1, 2, 3, 4 Dynamique Radio Dynamique Premier sur le web Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans le story show l'émission qui vous présente chaque semaine l'histoire et le parcours de talent prometteur ravi de vous accueillir parmi nous ce mercredi 2 décembre en direct comme chaque émission n'hésitez pas à liker, partager nos lives évidemment et surtout commenter en direct pour interagir avec nous et nos invités, ça nous fera extrêmement plaisir donc n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires on remercie d'ailleurs tous ceux qui le font chaque semaine, qui partagent qui nous montrent aussi, c'était très gentil on pense à vous et on n'hésite pas à vous recontacter derrière après les lives ce soir on a le plaisir encore une fois de recevoir trois jeunes talents qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous merci à vous, notre première invité est un modèle avec de grandes valeurs élu Mister Ron France autant m'en dire 2019 puis Mister Ron France 2020 ce soir il va nous raconter son expérience du défilé et des podiums mais aussi sa lutte contre cette cause qui le tient à cœur, la grossophobie j'ai nommé Guillaume Défeu Défeu ou Défeu d'ailleurs ? Salut ! C'est Défeu ou Défeu d'ailleurs ? Défeu ouais ! Défeu ! Comment vas-tu ? Merci à Dynic Radio et pour l'invitation Bah de rien, de rien ! Avec plaisir ! Comment vas-tu ? Tu passes un bon confinement ? Bah ouais ça va ! Après moi j'ai la chance de travailler donc de continuer à travailler donc Donc pour toi le confinement c'est pas des vacances quoi ? Non non et donc c'est vrai que c'est un peu une chance de pouvoir changer son quotidien et rester chez soi et continuer à travailler ça je suis bien d'accord Alors il y a notre deuxième invité quant à lui c'est un chanteur de pop variété que nous avons déjà reçu en 2019 il est auteur, compositeur, interprète il nous revient pour raconter son parcours et son expérience pour ceux qui ne le connaissent pas encore avec son premier album Je suis un rêve mais surtout pour nous présenter son nouveau bébé qui vient tout juste de sortir Rêve-toi donc j'ai l'amé Michael Ferreira Comment vas-tu Michael ? Salut à tous ! Salut Francky ! Ça va ? Ça va ? Bon retour ! Bon cette fois on se voit pas en physique mais virtuellement Ben voilà ! Ça va ? Moi j'étais devenu dans les studios mais là cette fois-ci non je suis resté dans le Nord C'est sûr c'est pas la même chose C'est vrai que toi t'étais pas t'es en province tu profites bien comme il faut Ouais moi je suis dans un petit village tranquille ça va y a pas de contrôle ça va tranquille Donc c'est la balade c'est les vacances quoi Voilà Bon bah parfait Et la dernière invitée quant à lui c'est un chanteur à la voix douce et puissante dans un registre plutôt gosper soul R&B lui il débarque tout juste et compte bien se faire une place dans l'univers de la musique il va nous raconter ce soir son parcours et ses futurs projets j'ai l'hommé Nico en match une igro ça va et toi ? ça va super je te remercie donc toi aussi tu passes un bon confinement ? ouais il a été un peu dur celui-là mais en tout cas plus dur que le premier mais ça va le deuxième est plus difficile ah ouais ? bah oui parce que c'est plus fragile au niveau psychologie tu vois c'est dur il est plus libre quand même il est un peu plus libre ouais c'est vrai mais bon tu te sens quand même encore prisonnier tu vois bah ouais ouais c'est vrai parce que ça m'a ça m'a bloqué sur pas mal de projets et tout donc du coup j'avais un petit peu en travers de la gorge et oui c'est ça exactement en tout cas je vais vous présenter l'équipe du story show les amis donc ce soir il y a la jeune demoiselle que vous voyez au milieu au centre qui est hypnothérapeute sophrologue et sexologue avec deux cabinets sur Paris et elle sera là pour vous donner tous les bons conseils pour améliorer votre vie quotidienne les amis et oui dans le bien-être exactement dans le bien-être donc comment ça va pour toi aujourd'hui ? bah écoute comme un mercredi comme un mercredi c'est ça ça change pas c'est toujours c'est pas journée c'est pas journée scolaire c'était pareil elle avait dit comme un mercredi je suis moi au bout d'un an on s'est toujours là tu te renouvelles pas tu te renouvelles pas non il faut que je me renouvelle c'est ça exactement donc nous avons notre humoriste qui n'est pas là voilà on lui fait un coucou aussi notre astrologue Laurent Guizzi donc qui nous parlera comme chaque semaine d'horoscopes et de thème astral avec ce soir encore pour nous inviter le thème leur thème astral pardon qui nous permettra d'en connaître un peu plus sur leur personnalité donc Laurent qui d'ailleurs n'a pas pu être là encore une fois mais malheureusement pour ceux qui ne savent pas il travaille dans le monde hospitalier il s'occupe des gens du Covid en ce moment donc on lui fait un gros bisou parce que ça doit être facile pour lui c'est pas simple c'est le courage ouais ils ont un emploi du temps de folie alors c'est parti pour deux heures les amis on y va donc voici le programme du story show de ce soir donc on aura la story news donc c'est-à-dire sur les actualités du moment on aura la story de Laetitia avec une chronique et un quiz santé donc qui va intéresser sûrement du monde puisqu'on va parler du mal de dos aujourd'hui il y aura le story show avec le parcours et l'histoire de nos invités la story astro donc avec vos thèmes astro les amis il y aura la story du passé donc qui consiste à répondre aux questions de nos invités de la semaine dernière j'espère que vous avez été studieux pour vous avec préparer une bonne question pour ceux de la semaine prochaine et enfin la story privacy qui sera des questions un peu plus personnelles sur vous les amis n'hésitez pas de toute façon dans toutes les chroniques à commenter ceux qui nous regardent et pour vous les invités à participer également à toutes les chroniques donc vous pouvez rentrer dedans avec grand plaisir il n'y a pas de soucis avant bah oui en tant qu'à faire avant de démarrer ce petit programme sublimissime on va avoir notre première chronique c'est la chronique musique j'aime bien faire ça c'est la chronique musique les amis donc on va commencer tout de suite par une première chanson de Michael Ferreira donc avec un titre qui s'appelle Livia Livia donc si tu veux nous en toucher deux mots de cette chanson avant que je la lance dis-nous tout l'histoire de cette chanson écoute ce titre a été tourné donc a sorti et sorti l'année dernière il parle un petit peu de gourmandise de chocolat voilà comme on va être en période de Noël ça tombe bien quoi de gourmandise c'est un petit peu chaud on va dire et oui il y a des sous-entendus dans le chocolat c'est ça voilà c'est ça les sucettes ne sont pas des vraies sucettes non pas à la nuit non et bah écoute on se regarde ça donc ça s'appelle Livia 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 ça donne envie d'aller à la plage d'ailleurs il n'y avait pas des scènes tournées à Porto j'ai reconnu des si c'est ça ce qui a été tourné dans la région de Porto je me disais bien parce que j'étais à Porto l'été dernier c'est marrant ça ressemble beaucoup ouais c'est ça du côté de ma tosing je me suis pas trompé parce que je me suis dit c'est bizarre ça ressemble trop pour ne pas être Porto tous les clips que j'ai fait à part refaire dans la vida a été tourné au Portugal ça coûte moins cher il est d'origine portugais mais je sais mais pour les personnes qui ne savent pas de Porto voilà et il fait toujours bon quand j'ai tourné danser dans ton soleil je suis parti d'ici à Beauvais il pleurait il faisait 5 degrés 6 degrés je suis arrivé là-bas il faisait 20-23 degrés au mois de décembre c'était vers le 10 décembre donc c'est pour ça c'est toujours bien je me rappelle j'avais été un mois de janvier à Lisbonne genre les gens ils étaient tous dans la rue comme ça même moi j'étais en t-shirt ils faisaient 15 degrés genre en plein décembre exactement normal quoi écoutez en tout cas super chanson on va passer à la suite donc c'est l'heure des story news allez c'est parti laitia les petites story news qu'est-ce qu'il se passe c'est dans le monde il se passe plein de choses le gouvernement a annoncé la semaine en fait que les remontées mécaniques ne se réouvriraient pas pour les fêtes de Noël donc adieu le sport d'hiver donc vous ferez vos raquettes chez vous tout simplement c'est ça pas de remontée de ski pas de remontée de ski de toute façon t'as le droit d'aller dans les stations ski mais pas de faire du ski bah c'est ça moi je sais pas skier donc je m'en fous et moi dans le nord il n'y a rien il n'y a pas de neige il n'y a rien donc forcément oui c'est vrai c'est pas donné à tout le monde d'aller au ski et c'est pas donné à tout le monde d'aller au ski c'est vrai exactement moi je préfère la plage honnêtement la serviette le soleil pareil que toi ça va la chaussée je veux y aller c'est plus simple alors aussi il y a le parc Super Nintendo World ah j'ai vu t'as vu c'est sympa au Japon à Osaka qui va ouvrir en février prochain donc le budget il a quand même été de 580 millions d'euros pour réaliser ce parc et il va falloir que tu mettes une appli sur ton smartphone et tu pourras aussi jouer en interactivité tu sais avec dans le parc à attraper et à attraper les poquémons les poquémons il n'y a pas de poquémons il n'y a pas de poquémons tu peux parcourir le monde des champignons en cartes c'est énorme j'ai vu les cartes c'est mon fils il a dit oh là là c'est les cartes in deluxe tu vois les afflits j'ai dit ah ouais c'est génial c'est passé à la télé c'est vrai que c'est super beau c'était beau il fait maman tu vas être triste de ne pas aller visiter le Nintendo World toi qui es fan de Mario Kart je sais que tu m'étonnes je crois que pour l'instant j'ai vu ils n'en ont pas trop parlé à niveau attraction à part avoir parlé de tu pouvais jouer à Mario Kart mais je ne suis même pas sûr que tu conduis parce qu'il y a en fait tu as des 16 euros de lunettes où tu joues à côté de Mario et tout mais je ne suis pas sûr que tu conduises vraiment je pense que tout va être virtuel ça a l'air un peu comme le futuroscope exactement bon après il y a eu hier l'évacuation d'un homme obèse qui a été bloqué chez lui à Perpignan depuis un an je ne sais pas si vous avez vu il y a eu une rue qui a transporté en fait cet homme 300 kilos il y a eu 50 personnes qui se sont mobilisées en fait pour cet homme il a été transporté à l'hôpital de Montpellier depuis plus d'un an en fait il a été bloqué au sol dû à une chute donc en fait il y a eu plein de gens qui ont déposé plainte non insistance à la personne en danger non aussi aux omissions de porter secours à une personne en péril il y a eu la ligue en fait contre l'obésité aussi qui s'y est donc à un moment donné le gouvernement il a dit ok bon on va l'aider tu vois ils l'ont laissé quand même galérer un an quand même le gars et il avait des escarres surinfection des plis des troubles trophiques graves et une insuffisance respiratoire non mais la totale il a été évacué mais il a dû je crois qu'ils l'ont pas anesthésié parce que pour pas qu'il ait mal avant de le transporter là dans la grue c'était impressionnant quand j'ai vu ça j'ai dit wow en fait c'est comme quand tu ramasses une crotte quoi à la grue c'est horrible je comprends pas qu'ils ont mis un en même temps 300 kilos c'est chaud quoi je pense pour atteindre 300 kilos déjà c'est vraiment ta vie pour te lâcher comme ça déjà il y avait eu un reportage tu te rappelles au Mexique il y avait beaucoup de cas d'obésité morbide au Mexique et là c'était le premier en France je sais pas si c'est le premier mais c'est la première fois qu'on voit ça en tout cas mais je trouve quand même mettre un an une personne tu sais dans cet état comme ça je trouve quand même c'est abusé c'est abusé quand même tout le monde est en réseau non mais ça ça me fait halluciner il y a tous les réseaux de nos jours ça devrait pas être possible ça devrait pas exister et les voisins c'est eux qui portaient plainte parce que à force d'appuyer leurs plaintes et tout à un moment donné la ligue contre l'obésité voilà et même les voisins ils ont dû en fait partir de leur habitation hier parce que ils ont dû en fait partir de leur habitation le temps de la transportation 300 kilos bon bébé bah oui bon bébé comme tu dis et aussi sur Whatsapp maintenant tu peux faire tes fonds d'écran de conversation personnalisables sur quoi ? Whatsapp ah ouais ? d'accord alors en fait j'ai essayé et alors je me suis mis un bel écran en fait végétation après tu as en bâtiment tu peux mettre tes photos est-ce que tu le partages avec les autres ça ou c'est juste pour toi ? ah bah je sais pas bah écoute tu regarderas ok voilà je vois des petites fleurs et des trucs écoute c'est moi c'est moi ok pas de soucis bah écoute c'est bon mon franqui voilà c'est déjà pas mal bah ouais bah écoute c'est vrai ce qui est bien c'est qu'on se consulte même pas mais on n'a pas les mêmes c'est ça qui est génial c'est ça en tout cas il y a pour ceux qui veulent qui veulent cette information là tout du moins il y a la tour Eiffel qui réouvrira enfin ses portes à partir du 16 décembre à 10h donc oui mais pour qui ? on se le demande vu qu'il n'y a pas de tourisme donc les franciliens qui n'y ont jamais été c'est le moment ou jamais surtout si vous voulez pas faire 3h de file d'attente donc n'hésitez pas à tous ceux qui veulent vu qu'on peut encore visiter la tour Eiffel c'est vrai il faut y aller c'est le moment ou jamais si tu ne veux pas faire 10h de queue en bas carrément c'est le moment ou jamais là pendant le confinement il faut aller partout parce que personne ne veut bouger parce qu'en plus il n'y a pas de tourisme donc forcément c'est le moment ou jamais après il y a le report du Black Friday qui est prévu ce vendredi les amis donc si vous voulez faire vos achats c'est le moment ou jamais c'est autour des soldes d'hiver donc en raison des fermetures des magasins donc plusieurs fédérations de commerçants indépendants ont demandé mardi au gouvernement de reporter les soldes au 27 ou éventuellement au 20 car les stocks sont au plus haut évidemment et payés depuis des semaines aux fournisseurs donc il est vital pour eux de pouvoir vendre au juste prix sans réduction de prix selon eux donc effectivement on va peut-être y avoir droit plus tard pour ceux qui sont fans des soldes ce ne sera pas pour de suite après la compète de qui va sortir son vaccin en premier les chercheurs de l'université de Pennsylvanie tentent de développer un spray nasal donc je ne sais pas si vous avez vu ça les amis donc qui protégerait du Covid-19 pendant 6 mois en introduisant via le nez et la gorge du matériel génétique dans des cellules cela produirait de puissants anticorps qui apporteraient une réponse immunitaire moi je dis à quand le spray anal pour éviter la diarrhée c'est la merde dans ton pays ce sera pour éviter la gastro alors tu vois ils font des sprays comme ça et ils ont laissé ce monsieur de 300 kilos non mais quand même où va le monde exactement comme elle dit voilà comme elle dit Norea c'est inhumain un an tu vois en rapport avec la personne forte bah écoutez j'espère que ça vous a plu ces petites news de la semaine on va se faire une rubrique c'est parti story music encore les amis avec Nico cette fois donc Nico yes donc avec une cover cette fois que tu avais repris en fait ce qu'on appelle un match up donc les match up en fait c'est quand tu mets plusieurs reprises en fait plusieurs chansons dans une même musique donc là tu nous interprètes ce cycle de Neo et You Remind Me de Usher donc c'est un un combo des deux donc c'est parti donc pourquoi ces chansons là déjà parce que ça commence pas à ton pays c'est du R&B j'ai grandi dans le R&B donc forcément c'est des morceaux que je connais depuis tout petit et j'ai aussi eu l'occasion de chanter en concert donc du coup je les maîtrisais et c'était très facile pour moi de les reprendre en cover pour égayer la vie des confinés on va dire donc c'est pour ça que je l'ai enregistré et que je l'ai fait assez rapidement en fait ok bah écoute on se regarde ça donc c'est Nico c'est la partie 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 le mec qui n'a rien compris mais t'as fait comment pour brancher ton micro dans un parc on me l'a déjà fait t'as pas le droit de nous dire ça bah oui forcément j'ai mis un générateur plus loin mais n'importe quoi je suis branché par satellite je suis connecté directement avec la NASA c'est extraordinaire Noria qui a une émission aussi sur Dynamique Radio elle dit si tu kiffes R&B écoutez sa planète groove parce qu'elle passe que du son R&B elle l'a sur son émission t'as Yves qui dit belle voix merci et oui c'est toute ma jeunesse et oui j'adore quand elle fait elle est encore jeune merci j'adore c'est oui qui se transforme en oui d'ailleurs en parlant de oui on va parler de quiz comme elle dit ah j'ai pris ma quiz donc on va parler santé les amis avec Laetitia donc avec ton quiz santé alors dis-nous tout on va parler du mal de dos je crois sur le mal de dos alors on y va je vais vous dire une question vous me dites si c'est vrai ou c'est faux et voilà ok donc on y va ok il existe trois zones qui peuvent être le siège de douleur au niveau du dos trois quoi ? trois zones n'hésitez pas les amis qui nous regardent la part trois zones trois zones trois zones trois sièges moi j'ai mal dit mais siège non bah non il existe il existe trois grandes zones qui peuvent être le siège de douleur au niveau du dos je sais bien que je suis blonde mais quand même non ma copine il faut le temps que ça arrive le temps ça monte vers alors les trois grandes zones je me réexplique les trois grandes zones où en fait où siège ça veut dire où se mettent les douleurs au niveau du dos voilà je dirais vrai moi aussi je dirais vrai ouais je dirais vrai bravo ouais c'est vrai je vois le gueule au waouh alors il s'agit des longueurs des douleurs cervicales dorsales et lombaires exactement les douleurs cervicales sont issues des sept vertèbres qui soutiennent le poids du cou variable d'un individu à un autre de cinq à sept kilos les douleurs dorsales proviennent des douze vertèbres dorsales sur lesquelles s'articulent autant les paires de côtes exactement et enfin on a les douleurs lombaires qui sont engendrées par les cinq vertèbres lombaires qui supportent à la fois le poids de notre corps et celui où nous portons à bout de bras et vous avez vu je fais même le mimitisme donc ça vous savez tout avec là on se sent déjà plus léger on se sent léger alors question numéro deux les douleurs cervicales sont-elles les plus fréquentes ? vrai ou faux ? les cervicales ouais au niveau du cou quoi ça dépend de ce qu'on fait le gestion de la tête ouais mais est-ce que c'est sur les trois zones est-ce que c'est les plus fréquentes ? non je pense pas je pense pas bravo Nico oh là là mais ils excellent ils excellent donc oui alors c'est les douleurs lombaires qui représentent globalement 70% des douleurs du dos alors que les cervicales elles elles sont de 28% pour les malades et les dorsaux en fait c'est 2% comme quoi en fait on voit bien que c'est au niveau du poids du corps et que l'on trappe au bout de bras vous voyez et en fait si on regarde bien je suis sûre c'est une histoire de poids aussi il faut faire attention à son alimentation ouais aussi question numéro trois je pense que ça va être l'émission sur le poids ce soir c'est la vie qui accepte alors trois lorsqu'on a mal au dos il faut se reposer en position allongée ah ça je sais pas est-ce qu'il faut être plus allongé que debout quand on a mal au dos je pense pas mais bon ça dépend sur quelle zone du coup il est marrant Nico c'est en plus de faire rocheur il est coquin ça dépend dans quelle bah oui ça dépend si c'est les cervicales ou les lombaires là on sera plus sur un mal de dos au niveau plus au milieu au niveau dorsal sur donc les douze vertèbres dorsales donc au niveau des clottes flottantes je sais pas j'aurais tendance à dire non qu'il faut rester assis enfin en position exact bravo ouais c'est ça donc l'activité physique est bénéfique aussi pour le mal de dos le mal de dos ne doit pas être un prétexte pour ne rien faire donc les personnes qui disent j'ai mal au dos je reste assis non alors là vous lui direz c'est pas possible tu te mets debout tu vas marcher avec moi les dernières recommandations des experts en matière de mal de dos préconisent désormais de maintenir même une activité physique quand t'as mal au dos ça limite en fait les douleurs et le repos ne doit pas être ni imposé ni prescrit on est dans la limite de trois jours seulement de repos pour un mal de dos donc vous voyez hein ceux qui mettent des arrêts maladie dans moi c'est terminé tu vois mais tu peux quand même dire que les arrêts maladie sont quand même pour le mal de dos et pour lequel le repos est maximum de dix jours mais bon faut arrêter avec le mal de dos ça se soigne il faut aussi être le corps en mouvement et puis faire de la marche la marche c'est bon une demi-heure de marche ça fait du bien aussi il y en a qu'en compris hein tu vois la marche rien de tôt mais oui et en plus de ça même tu vois je vois bien en cabinet au lieu de de prendre des médocs tu sais il y en a plein qui prennent des exos en ce moment parce que ça va pas ils ont le stress la dépression mais aller marcher dans la nature 30 minutes de nature connectez-vous à des arbres connectez-vous à la forêt et vous allez voir ça vaut tout l'heure du monde à Paris ça va être compliqué je pense à la période on est bon où t'habites c'est sûr on arrive toujours il y a le bois de boubou ouais se balader entre les capotes il y a le bois de Vincennes c'est assez foité je crois que tous les bois de Paris ils sont tous foités à défaut d'avoir des maisons closes tu vois c'est pareil bon en tout cas faites une petite marche promenez le chien alors si vous en avez pas promenez le chien voilà c'est ça alors quatrième question chaque année 110 000 accidents de travail accidents du travail en France sont-ils des douleurs lombaires voilà c'est pour ça que j'en revenais à ça alors vrai ou faux ? j'aime bien l'appui 110 000 t'as dit ? ouais 110 000 accidents de travail pour des mâles de dos je sais pas sur 60 millions de population je trouve pas que ça trop fou j'irais vrai alors on est sur quand même ça représente 13% des accidents de travail et 20% d'arrêts de travail oui c'est vrai donc à peu près donc ces arrêts durent en moyenne 33 jours donc c'est pour ça qu'on disait non bougez votre corps donc on a quand même une perte annuelle de 3,6 millions de journées non travaillées de journées travaillées soit 14% de toutes les journées perdues à la suite d'un accident de travail les accidents de travail laissent des séquelles des taux d'indemnisation moyens et de 8% les accidentés sont plus des hommes 4 fois sur 5 la moitié des femmes en fait et sont moins de 40 ans à avoir mal au dos les approches financières estiment à 6 milliards d'euros le coût global de ces lombadgies en accidents de travail c'est énorme en fait c'est mal de dos tu m'étonnes non mais à un moment donné il faut se préserver donc déjà il faut déjà quand on porte quelque chose il faut trouver la bonne posture parce que déjà les gens des fois comment ils s'abaissent ben là tu te casses le dos l'équilibre alimentaire il y en a plein qu'il faut qu'ils arrêtent le McDonald's ça suffit non mais c'est ça tu dépens si tu fais du sport ça va tu peux manger tu peux en manger oui mais c'est ça il faut faire très attention il faut rééquilibrer et puis en même temps plus tu mets ton corps en mouvement je suis désolée il faut toujours le mettre en mouvement et puis il faut arrêter de dire quand tu as mal quelque part j'ai envie de voir un médecin au lieu que ça se tu sais ça s'accentue il y en a beaucoup qui disent oh non je laisse je laisse je laisse mais là il ne faut pas laisser ayez une vie sexuelle régulière les amis ça aide donc voilà c'est fini on a des bonnes données ouais on a animé plein de plein de comment on appelle ça de live avec Laetitia sur notre Instagram de sexe et sexualité vous ne le savez pas vous mais on a un compte juste pour ça on vous invitera à y participer t'inquiète ils ont compris ils ont entendu les autres ils ont entendu moi j'attends mon invitation j'attends mon invitation en tout cas il ne faut pas être célibataire pendant le confinement sinon ça ne marche pas ton ouais bon après il existe plein de moyens pendant le confinement tu sais en tout cas merci en tout cas Laetitia je ne sais pas si elle nous entend ça y est je suis content en tout cas merci à toi pour ce quiz comme tu dis c'est mon quiz c'était très intéressant c'est le mal de toi écoutez on va retourner encore un tour pour la story musique n'est-ce pas avec cette fois Mickaël alors Mickaël cette fois on va passer ta nouvelle chanson que tu viens de faire tout juste qui s'appelle rêve toi ça marche ok dis-nous tous quoi est pas cette chanson alors cette chanson ça me donne un petit peu on va dire de rêve parce qu'elle a été faite juste avant tout avant le premier confinement elle a été enregistrée au mois de janvier et donc on devait tourner le clip de ce titre là mais avec le confinement ça s'est rapé donc du coup voilà mais sinon ce titre sera extrait de mon prochain album qui sortira l'année prochaine voilà ça donne un petit peu de rêve rêve toi rêve toi ça veut dire quoi en fait bon ça parle un petit peu d'amour qu'il faut que la fille rêve un petit peu avec moi enfin voilà dans ces moments en ce moment on va dire avec le Covid voilà toujours c'est ça d'accord je vois ça alors là il n'y a pas l'équipe pour l'instant tu comptes le tourner bientôt alors ça on compte des discussions on devait le tourner justement avant le confinement qui vient d'avoir lieu là parce que t'as le droit de faire des tournages tu sais ouais ouais et ça a été stoppé du coup c'est reporté je pense que ça va être reporté l'année prochaine je pense pour maintenant ça sera reporté l'année prochaine avec les événements on ne sait pas du tout si on sera confiné si on sera déconfiné si je peux partir changer de région enfin voilà c'est un peu compliqué c'est compliqué ouais et puis là avec les 20 kilomètres c'est pas beaucoup donc monter du nord tout en haut de la France alors revenir à Paris ça va être un peu chaud donc voilà enfin bon ok bah écoute on s'écoute ça donc ça s'appelle Rêve Toi c'est parti de Mickaël Ferrer les amis Sous-titrage ST' 501 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 En fait, je me suis noyé complètement dans le sport. Je me suis dit, c'est moi qui n'ai pas normal. Donc, je me suis renfermé sur moi. Je me suis noyé dans le sport. C'est-à-dire que je ne voyais plus mes amis. Je ne voulais plus sortir. Je ne vivais que pour faire du sport. En fait, tu as eu la blessure d'humiliation. Oui, voilà, c'est ça. Même une sortie quelconque, je disais, il faut que j'aille au sport. Et je suis rentré dans un processus. En fait, un processus que tu ne voulais plus être toi. En fait, tu voulais vraiment changer. Oui, mais après, c'était une période quand même assez compliquée parce que j'ai perdu du poids. Je me sentais bien après quand même. Mais maintenant, quand je le vois, ce n'était pas non plus la meilleure solution à faire. Je me dis que ce n'était pas un bon sens. Parce qu'en fait, le corps, le côté psychologique n'a pas suivi le corps, tout simplement. Parce qu'en fait, toi, psychologiquement, tu étais plus fragile que ton corps. Donc, à un moment donné, tu vois, ce n'était pas en accord. Et là, maintenant, tu es en accord avec le côté psychologique et ton corps ou pas ? Ah oui, tu vois, la pire remarque que j'ai eue, en fait, qui m'a fait malheureusement changer et me dire, il faut que je m'amène au sport, c'est qu'on m'a accompagné à une plante qu'on met dans un coin et que personne ne regarde. Parce qu'en fait, j'étais tellement sympa pour moi. Et en fait, je ne m'exprimais pas. Tu vois, j'étais complètement timide. Et en fait, c'est vrai que le concours m'a vraiment aidé à mourir, à me reconstruire et à aller vers les gens. Parce que c'est un truc que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Mais oui, c'est ça. Donc là, ça a commencé à partir de quel âge, en fait, que tu t'es décidé ? Ça a été après le lycée ? Ça a été à quel moment tu t'es dit, allez, c'est bon ? C'est il y a neuf ans à peu près que j'ai commencé. D'accord. Donc là, tu en as combien maintenant ? Là, ça fait vraiment neuf ans où j'ai perdu du poids. Donc, c'était vers la vingtaine que tu as commencé. Oui, là, je continue le sport. Mais ça a vraiment été dans cette période-là où j'étais dans un engrenage total. Et là, tu t'es arrêté ou c'est vraiment maintenant que tu es focalisé ? Tu te dis, même pour toi, prendre un kilo, c'est le drame. Non, non. Maintenant, c'est vraiment… Voilà, ce n'est plus du tout comme… Je n'ai plus le même état d'esprit. Maintenant, je fais du sport pour le plaisir, parce que je rencontre du monde. Tu vois, ça fait du bien en morale. En fait, tu as regagné en confiance et d'estime de toi-même, tu vois. Ah oui, oui, carrément. Donc, tu n'es plus dans cette optique, tu vois. Ah oui, c'est sûr, oui. D'accord. Parce que c'est quand même un long parcours. C'est un long parcours que tu as fait. C'est un long cheminement sur toi-même, en tout cas. Parce que perdre autant de poids et en même temps, ce cercle, re-suivre en fait le côté psychologique et physique qui s'est remis, c'est très compliqué. Tu as dû passer par pas mal d'épreuves et d'obstacles, en fait. Oui, et puis c'est vrai qu'en fait, j'ai fait ça par moi-même. En fait, je n'ai été voir personne. Je n'ai pas été suivi et c'est vrai que ça a été… Oui, tu l'as fait pour toi-même. Oui, voilà, oui. Qu'est-ce qui a fait que justement, tu as voulu partir dans cette voie-là ? Donc, c'est quoi ? C'était ce déclic-là, en fait ? Tu t'es dit, bon, maintenant, c'est terminé. On y va, je prends soin de moi, j'y vais à fond. Donc, c'est tout le processus, en fait. En fait, je pensais vraiment que les gens, tu vois, je m'étais vraiment interdit d'aller à la plage, d'aller à la piscine, tu vois, le regard des gens, ça m'a complètement perturbé. Je me suis dit, c'est moi qui n'ai pas normal par rapport aux gens. Et toutes les critiques, en fait, je me suis dit, la solution pour changer tout ça, en fait, c'est… Il faut que je sois comme tout le monde. Alors, ce n'est pas la bonne réaction, en fait. Non. En fait, il faut que tu sois toi. Oui, voilà. Toi, en fait, tu es authentique. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des gens qui sont costauds, qui eux, assument, ils se sentent bien dans leur peau. Après, je pense que ça dépend aussi de toi, comment tu prends les choses. C'est-à-dire, comme là, tu disais, tu as pris les critiques pour toi, ça t'a blessé. Du coup, c'est ce qui a fait que ça a été un déclencheur chez toi pour passer… Mais c'est marrant parce qu'en ce moment, en cette période de confinement, c'est très marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en introspection avec eux-mêmes. Et je remarque, et en ce moment, au cabinet, il y a beaucoup de personnes qui font, tu sais, le regard des autres. Et en fait, ils sont prisonniers du regard de l'autre. Et ils se mettent dans des états, ils n'osent pas mettre leur propre basket. Il y en a de marques, peur encore qu'on va leur faire une remarque. « Ah, celui-là, regarde, il a plein d'argent. » Mais t'imagines le regard toujours des autres, en fait, qui t'empoisonne. Ou alors, sur la blessure d'humiliation, tu vois, t'as peur. Et c'est bien, à un moment donné, il faut sortir de ce système et de se connecter à qui on est vraiment. Ah non, ça c'est clair, oui. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait ce concours. C'est pour, voilà, parler de mon histoire et vraiment changer, voilà, le regard de la société actuelle sur les personnes obèses. Et là, c'est des choses concrètes que tu vas développer après ? C'est-à-dire, tu penses à faire quoi par rapport à ça ? C'est-à-dire, est-ce que t'as un projet par rapport à ça ou pas du tout ? Après, moi, je fais partie de l'association « Harceler n'est pas joué » qui lutte contre le harcèlement scolaire, déjà. Donc, on en parle. Là, on n'a pas trouvé l'occasion, malheureusement, d'aller à la rencontre des ados et dans les lycées pour parler du surpoids qui est une cause du harcèlement scolaire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ça. Surtout, tout ce qui est collège, ça taille beaucoup. Parce que le collège, je pense que c'est vraiment là… Bon, ça commence un peu en primaire, mais c'est vrai qu'en primaire, ça passe un peu parce que, bon, les jeunes, ça nous atteint moins que plutôt au collège, je pense, où c'est vraiment la construction de l'adolescence, où les gens prennent plus conscience du corps, enfin, de son corps d'adolescent. Et là, je pense que c'est vrai que ça marche. Et en même temps, c'est terrible aussi pour le collégien. Tu sais, t'as les hormones qui poussent. En même temps, non, mais c'est vrai, c'est toute une… T'es pas bien dans ta peau. Tu t'essayes de te trouver. C'est ça. C'est compliqué, tu vois. Et toi, tu te prends des bonnes humiliations, des moqueries. À un moment donné, t'es pas bien. Et c'est vrai que tu vas avoir une revanche à un moment donné. Mais principalement, les gens qui ont des blessures d'humiliation, en principe, il y a toujours eu… Lors d'une moquerie, il y a toujours une revanche, principalement. Ils ne veulent plus, en fait, cette image qu'ils ont eu d'eux. En tout cas, là, c'était ta revanche, en tout cas, de faire ce concours, là, en tout cas. En tout cas, bravo. Merci, ouais. Yes. En tout cas, c'est un beau changement, en tout cas. Écoute, on continuera la suite après sur ton parcours, où là, on parlera un peu plus du défilé et du concours. On va passer à Mickaël, maintenant. Donc, toi, Micka, c'est pareil. Donc, toi, c'était quoi ta formation musicale et le déclic qui a fait que tu as voulu te lancer dans la chanson ? Alors, moi, de base, je suis coiffeur. Donc, voilà. Ça a commencé, tout à me penser, en fait, en 2017, en fait, lors d'une soirée portugaise, en fait. Voilà. Il y a un ami à moi qui était DJ. Il voulait organiser une soirée portugaise. Et donc, il savait que j'avais plein d'amis artistes portugais. Donc, il m'a demandé de chercher des artistes portugais. Et donc, j'ai trouvé mon ami avec qui je travaille maintenant, Manuel Campos, qui est aussi artiste au Portugal, aussi un petit peu en France, auteur, compositeur, voilà, interprète. Et du coup, il était venu à cette soirée-là pour chanter. Et donc, il m'avait invité à faire un duo avec lui la veille, quoi. Donc, j'ai accepté. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas, on va se faire plaisir. Ouais. Donc, on a fait le duo à deux et on a vu que le public… Enfin, il a vu que le public a adoré ma voix, tout ça. Le public a accroché au duo. Du coup, il m'a rappelé peut-être deux, trois jours après pour me dire, bah écoute, j'ai une idée. On va faire un album. Enfin, on va faire un album. Un single et après, un album. Si ça marche bien, on fera un album. Donc, j'ai dit, ok. Moi, je croyais que c'était de lui, mais en fait, c'était de moi. D'accord. Donc, du coup, j'ai accepté. J'ai dit, bah oui, on se lance dans le défi. Donc, j'ai après, j'ai… Pendant un an, j'ai fait des cours de chant avec une coach vocale. Donc, voilà. Après, en 2018, donc, ça a commencé à enregistrer… J'ai commencé à enregistrer mon premier single, Fais danser la vida, qui a très bien marché, qui a presque… Ouais, que finalement, ça arrivait tard pour toi, en fait, tous ces trucs-là. Yes. C'est-à-dire la découverte de la chanson, ta voix, hop, faire en sorte de se professionnaliser, en fait. C'est ça. Ça a commencé, en fait, d'un seul coup. Et puis après, c'est parti en crescendo. D'un seul coup. Et là, maintenant, on est lancé. On ne s'arrête plus, quoi. Donc, là, en 2018, donc, mon premier single, Fais danser la vida, avec presque 28 000, 29 000 vues, je crois, presque 30. Donc, on a tourné le clip, tout ça. Le premier single a très bien marché. 2018, donc, on a continué à enregistrer les autres titres pour mon prochain album, qui est sorti en 2019. Ouais. De août 2019. Ouais, c'est ça. Et puis après, on a eu l'idée. On a dit, bah, allez, on continue. On a fait le premier album. Bah, allez, on continue avec le deuxième album, qui devait sortir normalement cette année. Mais là, avec le Covid, c'est repoussé l'année prochaine. Bon, voilà. On est lancé. Tu prenais des cours de chant, du coup ? Ou comment ça se passe ? Je prenais des cours de chant. Qu'est-ce qui fait que, justement, tu as voulu être chanteur ? C'est parce que, de base, OK, il y a tes relations avec Amical et tout, mais il faut avoir une voix aussi. Donc, comment tu as pris conscience que tu avais une belle voix ou que tu voulais chanter ? Enfin, je sais que maintenant, il y a les vocodeurs. Donc, c'est vrai que maintenant, même ceux qui ont des voix pas super, c'est pas Nico ? Tu connais ça ? Tu connais ceux qui ont des voix ? Comment me connaît le Tautune ? C'est sûr. Au début, je chantais comme tout le monde, sous la douche, dans la voiture, à fond. Et après, je me suis mis à partager des vidéos sur YouTube, chanter des covers, des trucs comme ça, d'artistes que j'aime bien. Un artiste portugais qui s'appelle Tony Carrera, un grand artiste portugais. Et donc, après, je pense que comme mon ami a vu ces vidéos que je partageais sur Facebook, c'est là qu'il y a eu l'idée de m'inviter à faire ce produit avec. C'est une grande famille de chanteurs portugais. Ça, il y a plusieurs. Je crois qu'il y a le père, les deux fils et la fille qui, maintenant, s'est mis aussi à chanter. Donc, toute la famille est dans la chanson. Tant qu'à faire, je crois que c'est David Carrera qui avait marché en France au début. Puis après, il s'est vite enfui au Portugal. Je crois que je l'avais même vu une fois sur The Voice. Je crois qu'il faisait The Voice Portugal, en tout cas. Oui, c'est ça. Là, son frère a fait The Voice, a fait jury dans The Voice Portugal. Et lui, David Carrera, il a été venu ici en France avec son titre obligatoire dans la famille. Parce que c'est lui qui a le plus la côte, je pense, le David. C'est lui qui a réussi le mieux de tous, il me semble. Écoute, merci pour ces petites explications. On va passer à Nico maintenant. Donc, Nico, même question. Pareil, formation musicale. Donc, toi, est-ce que tu as fait un peu de gospel ? Parce que tu as une voix très gospel. Absolument pas. Pas du tout, d'accord. Toi, pareil. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font du gospel. Enfin, ceux qui ont des voix comme la tienne qui commencent par des chorales de gospel. Donc, toi, pas du tout, OK. Ouais, normalement, pas du tout. J'ai un peu le même, c'est marrant parce que j'ai un petit peu le même parcours que Mickaël. Moi, j'ai commencé la musique il y a bientôt 4 ans. Donc, j'en ai 32 aujourd'hui. Enfin, j'en ai eu 32 il y a deux jours. La joyeuse anniversaire. Moi, c'était 27. Merci. Ouais, donc j'ai commencé pratiquement à l'aube de mes 28 ans, la musique. Et c'était vraiment par hasard, en fait. J'ai toujours aimé la musique, ça c'est clair. C'est indéniable. Pareil, je chantais à gauche, à droite, chez moi, dans ma chambre, sous ma douche, etc. Mais mes amis, mes proches, ils ne savaient pas que je chantais. Moi-même, je ne le savais pas. Et en fait, j'étais dans… Moi, j'ai un parcours un peu traditionnel. J'ai suivi l'éducation de mes parents. On m'a dit, voilà, Nico, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu fasses des études. Ensuite, il faut que tu aies un bac plus 5, un master, et que tu trouves un CDI. Et ensuite, tu te poses, etc. Comme beaucoup. Et tu trouves une femme et tu fais des enfants. Exactement. C'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. Ça prend l'école. Et c'est parti jusqu'à… Pendant 42 ans de cotisation, quoi. Donc, moi, j'étais hyper docile. Donc, du coup, j'ai suivi vraiment à la lettre l'éducation de mes parents et tout. Sauf que, du coup, moi, je ne travaillais pas… Je n'étais pas dans la coiffure, mais j'étais dans les achats. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'étais un acheteur. Donc, j'achetais des matières premières pour des boîtes, pour une société. Et en fait, avant ça, j'ai cherché du boulot. J'étais dans une phase un petit peu de transition après mes études. Et donc, je me suis dit « Ah, Nico, c'est très bien que tu passes une petite activité genre extrascolaire avec le travail et tout. C'est très bien que tu trouves un truc à faire. » Et je me suis dit « Pourquoi je ne ferais pas du chant ? » Donc, du coup, j'ai rencontré ma prof de chant, qui est toujours ma prof de chant aujourd'hui, quatre ans plus tard. Et ça a été la première personne qui m'a entendu chanter. C'était juste ouf parce que je tremblais et tout. Enfin, je n'avais jamais, jamais, jamais chanté devant qui que ce soit. Je lui ai demandé de fermer les yeux. Je lui ai dit « Tourne-toi » parce que j'ai peur que tu ouvres les yeux pendant que je chante et tout. Donc, elle s'est retournée à la The Voice. Elle a dû fermer les yeux et tout. Et donc, du coup, elle m'a entendu chanter pour la première fois il y a quatre ans. Et elle m'a dit « Mais écoute, tu as vraiment quelque chose et tout ? » Ça serait bien que je te coache, que je t'apprenne des techniques vocales, etc. Donc, de fil en aiguille, en fait, on a bossé ensemble. Et elle m'a fait rencontrer des personnes dans Paris avec qui je suis encore en contact. Et de fil en aiguille, j'ai créé un petit peu un réseau comme ça. Et j'ai pu chanter dans des bars parisiens un peu partout. Et maintenant, je faisais des prestations privées. Donc, là, c'était en parallèle de mon boulot. Et donc, depuis bientôt un an maintenant, j'ai tout quitté. J'ai tout plaqué pour me lancer dans la musique à fond les ballons. Et donc, du coup, je suis 100% artiste, malheureusement, l'année du Covid. Ah mince ! Mais bon, ce n'est pas grave, c'est pour mieux avancer. C'est ça. Tu as déjà appris le fait de prendre l'initiative d'avancer, en fait. C'est le premier pas. En fait, il y a un truc qui est super. Il y a un truc qu'on n'apprend pas à l'école. Et il y a un truc que mes parents n'avaient jamais inculqué, on va dire. C'est l'épanouissement, en fait. Et du coup, je trouve mon épanouissement dans la musique. En fait, tu es un équilibre. Ouais. Et en fait, j'avais beau avoir un CDI, un boulot, métro, boulot, dodo. J'avais mon équilibre, comme tu dis, Laetitia. Mais je n'étais pas du tout heureux, en fait. Je n'étais pas épanoui. Et en fait, au fur et à mesure que les années ont... Enfin, depuis les quatre dernières années, au fur et à mesure que j'ai commencé à avoir la musique d'un côté, qui était juste une passion et le travail de l'autre, à un moment donné, dans la balance, la musique a pris beaucoup plus de place et beaucoup plus d'amplitude sur le travail. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, non, ce n'est pas qu'une passion, en fait. C'est vraiment autre chose. Et donc, du coup, je me suis lancé. Et voilà, single qui devait sortir aussi cette année. Malheureusement, qui va être repoussé à l'année prochaine. Mais c'est reculé pour mieux sauter. Donc, voilà, quoi. Je crois, Laetitia, tu avais des questions pour eux, il me semble. Alors, en fait, pour Guillaume, c'était « Fais-tu du sport ? » J'ai eu ma réponse. Alors, je vais plutôt dire à Guillaume, « Alors, quels sont tes projets ? » « C'est… » Voilà, comment tu vois les mois prochains ? « De ce que tu veux faire ? » Surtout, en 2021, on va dire vers l'été 2021, parce que ça a l'air un peu compromis encore avec le Covid en début d'année. C'est vrai que tu vois, j'ai été élu le 6 mars, donc on a été confinés le week-end d'après. J'ai quand même réussi à faire quelques événements cette année, mais c'est vrai que c'est vraiment la rencontre des gens. Et en fait, j'apprécie vraiment faire des rencontres, là. Les rencontres des gens, leur parler, leur parler de mon histoire. C'est vraiment aller à la rencontre des gens en 2021. Parce qu'en fait, il n'y aura pas d'élections nationales l'année prochaine. Donc, il n'y aura que des élections régionales, vu qu'on n'a pas pu les faire en 2020 normalement, là, en fin d'année. Donc, j'ai reçu Mister France 2020 pour l'année 2021 également. Bientôt, tu ne vas faire que les Mister France tout court. Il ne faudra plus faire Mister Rome. Si tu perds trop de poids, après, c'est que oui, quoi. Tu avais une autre question pour un autre laitier ? Alors, pour Nico et Mickaël, comment gèrent-ils leur stress ? Donc, tout simplement, dans la vie de tous les jours ? Ou avant de monter sur scène ? Ou avant de monter sur scène ? Voilà, tout simplement. Et le mauvais et le bon souvenir de leur carrière ? Ça, c'est après, alors vas-y. Je mets les deux. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Commençons par la gestion, Michel. Déjà, c'est déjà pas mal. Comment tu gères ton stress, toi ? Alors, moi, mon stress, moi, avant de monter sur scène ? Ben, c'est ça, moi, je suis tout seul, voilà. Je respire à fond, j'inspire, j'inspire, voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, j'essaie de penser au bon moment, on va dire, à des bons souvenirs, tout ça. Et puis, à penser aussi aux personnes dans ma famille qui ne sont plus là, mais heureusement que je me dis, peut-être qu'ils sont là, qu'ils me regardent et que, ben voilà, c'est pour eux que je fais ça. Donc, j'ai qu'ils se rappellent, voilà. Je me dis ça. Après, sinon, je pense à un truc tout bête, tout simple qu'une fois, ma prof de musique m'avait fait lorsque, quand j'ai chanté au collège à la fête de la musique, elle m'avait dit, surtout, tu ne regardes pas devant, tu regardes tout au fond de toi, tu penses que tu es tout seul dans ta chambre. Et puis, ben voilà, je monte et puis voilà, on y va. Mais avant, je fais le signe de propre, là. La petite prière, quoi. La petite prière, quoi. Le petit rituel. Exactement. En espérant que j'ai pas de tomates. Ouais, ça, c'est sûr que ça fait toujours flipper, ça. Toi, Nico, alors, du coup, comment tu gères ça ? Ben, honnêtement, moi, j'avoue que j'ai toujours un track à chaque scène. J'ai toujours un track, mais c'est un track, en fait, qui est positif. Bon, c'est vrai qu'au début, il était hyper, hyper… Enfin, c'était vraiment… J'ai jamais eu vraiment un track, genre, qui m'immobilise, tu vois, genre, qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Mais comment je gère mon stress avant de monter sur scène ? Ouais, c'est des inspirations, expirations, voilà, une petite prière. Et quand je monte sur scène, c'est fixer quelqu'un ou vraiment avoir le regard sur quelque chose et se concentrer sur cette chose-là, en fait, vraiment. Ah, tu fais pareil aussi. Ouais. Mais oui, ils sont coachés, pareil. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ta deuxième question, c'était quoi, déjà, Léthie ? Alors, le mauvais et le bon souvenir de votre carrière ? Ah, donc, le meilleur et le plus mauvais souvenir de votre carrière. Alors, c'était quoi ? Allez, Guillaume. Allez, Guillaume. Bon, le meilleur, je pense que c'est l'émission, pour l'instant, que j'ai faite sur IDF1 avec Jacqui du Club Dorothée. Eh bien, celui-là, il paraît qu'il est sympa, hein, Jacqui ? Ah, mais carrément. Pour ceux qui vont le voir, ils sont satisfaits. Avec Mr. Jacqui. Ouais, bah, je crois que c'est un peu un passage obligatoire. Il y en a beaucoup qui la font, cette émission-là. Ouais, ouais, mais carrément, ouais. Puis c'est super sympa, en fait, comme émission. C'est la rigolade et en même temps, voilà, on parle sérieusement de… Ouais, puis il est assez drôle, en plus, Jacqui. Ouais, Jacqui, c'est toute notre jeunesse. Il a de la route, quoi, comme on dit. Ouais, il a du bagouf. Ah, bah, il fait pas son âge, non ? Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, le plus mauvais ? Le plus mauvais ? Parce que t'as un souvenir de… Il en a pas. T'as que des bons souvenirs, quoi. Ah ouais, pour l'instant. Non, j'ai pas de nouveaux souvenirs pour l'instant. Bon, bah, écoute-toi. Ouais, beaucoup de temps mieux. Et toi alors, lui, du coup, Mickaël ? Alors, moi, mon meilleur souvenir, ça serait… Lorsque j'ai chanté un concert, il y avait trois… C'est un peu marrant parce qu'il y avait trois femmes qui… D'un certain âge, on va dire, j'en ai… 60, 60 ans d'années, que déjà, en arrivant dans la salle, déjà, de spectacle, il y avait du monde. Donc, ça, ça m'a fait très, très plaisir. Et durant le concert, donc, ces trois femmes-là, ces trois dames-là, elles ont fait que d'être devant la scène. Elles m'ont apporté un verre d'eau pour pas que je sois déshydraté. Elles se sont retournées pour me faire un selfie avec moi, enfin, au bord de la scène. Et elles m'ont suivi, après le concert, jusqu'à ma voiture. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Elle voulait faire plus, hein ? Peut-être, mais je me suis dit… Peut-être pas accompagné jusqu'à l'hôtel ? Je suis mal. Et le pire souvenir, c'était, pareil, à un concert, à une fête portugaise, qu'au moment des répètes, l'après-midi, ça s'est bien passé, nickel, tout a été bien, le son parfait. Pareil, il y avait du monde et tout à la salle. Je me suis dit, c'est top, ça va être top. Et je monte sur scène, voilà, les trois premières notes de musique, paf, la musique, elle se coupe. Le son se coupe. Ah ouais, alors… Deuxième essai, hop, on recommence, pareil, la musique se coupe. Et là, on commence à voir le public qui commence à partir, on se dit « masse, aïe, 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 aïe. » Et puis après, tout le long de la soirée, le son était pourri, des échos, j'entendais plus la musique. C'était pourri, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, où est-ce que je suis ? Sortez-moi de là. Ah, c'est clair. Ah, j'avoue, ça c'est galère. C'est les aléros du direct, comme on dit, ah, c'est ça, c'est on peut rien voir. Exact. Et toi, Nico, alors ? Alors, ça ne va pas être très gai ce que je vais dire, mais on va commencer par mon pire souvenir. Mon pire souvenir, ça a été ma première scène, la première fois que je suis monté sur scène. Donc, je me suis dit, c'était le 22 décembre 2016, à 20 heures, parce que je m'en souviens exactement. C'était ma première scène, la première fois que je chantais devant des gens. Et en fait, j'ai été tétanisé, mais vraiment tétanisé. J'avais les mains moites, je n'arrivais pas à régler mon trépied pour mettre mon micro et tout. Donc, tu as un mec de la régie qui a dû venir, parce qu'il a vu que j'étais complètement en panique et tout. J'entendais des gens qui étaient en train de rigoler, parce que c'était dans un resto. Enfin, c'était dans le réservoir, c'était dans Paris. Je connais, c'est La République, ça, non ? Exactement, ouais. Tu connais le réservoir ? C'était là, mes premières scènes, ça a été là. C'était magnifique, j'avais été voir Alison Glado jouer là-bas. Je voulais même faire organiser des soirées là-bas, mais quand j'ai demandé le prix, j'ai dit OK. Je lui ai dit bon, c'était pas sûr. Je chantais une fois par mois, voire deux fois par mois au réservoir, au tout début de ma carrière. Et en fait, ma première scène, ça a été horrible. J'avais la gorge nouée, j'avais pas de salive et tout, c'était horrible. Oh là là ! Et donc du coup, elle me marque, c'est la seule, c'est vraiment la première et la seule scène qui me marquera toute ma vie, je pense. Et le meilleur souvenir que j'ai eu, ça va être un peu bizarre, mais en parallèle de ça, des scènes que je faisais ponctuellement dans Paris, et de mon boulot, je chantais dans des hôpitaux sur Paris. Et en fait, j'ai eu l'occasion de chanter à plusieurs reprises pour des personnes qui étaient en sang palliatif. Et en fait, je chantais pour le corps médical et aussi pour les personnes qui étaient en famille. Et en fait, j'ai fait pleurer une infirmière. Et je me suis dit, mais pourquoi vous pleurez ? C'est rien, quoi. Et elle me dit, en fait... Alors du coup, j'étais là pour une personne qui est décédée, forcément. Et donc, en fait, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle savait que je n'allais pas revenir de si tôt. Et donc, du coup, elle m'a dit, texto, qu'en fait, elle était trop contente que je sois venue pendant toutes ces semaines-là parce qu'en fait, ça lui faisait du bien aussi à eux, au corps médical. Et ça leur faisait une bouffée d'air aussi. Et ça a été, en fait, une révélation pour moi parce que je me suis dit, mais j'arrive en fait à faire du bien avec ma voix et j'arrive à faire du bien autour de moi, en fait, par la musique. Et ça a été franchement un sentiment à la fois triste, mais à la fois hyper émotionnel et hyper fort parce que c'est là vraiment que j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais je peux faire du bien autour de moi. Je peux faire du bien autour de moi avec ma voix, en fait. Et ça, c'est le fait d'avoir ce genre de remarques des gens qui sortent du travail et qui viennent me voir à un concert en fin de semaine et qui me disent, ouais, Nico, j'ai une semaine de merde, j'ai travaillé du lundi au vendredi et j'avais qu'une hâte de te voir chanter. Et pendant une heure et demie, j'ai complètement oublié tous mes soucis et je me suis concentré dans ta bulle, dans ton univers et j'ai passé un super moment. Eh bien, ça, c'est vraiment mon meilleur souvenir, mes meilleurs souvenirs quand je chante, en fait. D'accord. Écoute, merci. En tout cas, pour ce témoignage, c'était joli en tout cas. On va passer à la suite, donc avec toi, Guillaume. Donc là, on va parler un peu de vos expériences, messieurs, sur justement. Donc toi, j'ai vu que tu étais chroniqueur radio aussi. Tu as fait chroniqueur radio sur Radio Sud-Manche. C'était pas mal. Ça, tu as vécu ça longtemps ? Non, ça fait deux mois. En fait, c'est une rubrique musique, comme on a fait tout à l'heure. D'accord. On sort des invités. Donc toi, pareil, par rapport à ce concours-là, comment ça se passe un concours ? C'est quoi la différence entre un concours Mister Rond et un concours, on va dire, Mister France Normal ? Après, chaque commissaire, c'est les valeurs qu'on veut prendre à travers la balle. Donc c'est le même système, c'est le même programme. Vous faites des défilés charabillés en maillot de bain ou ça s'arrête juste à habiller ? Non, en maillot de bain, on a aussi, mais avec un débardeur, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Moi, ce n'est pas la totale, quoi. Bon, oh, fronquille. Pourquoi pas ? Non, mais il ne faut pas. C'est pas Mister Nude. Non, mais bon, on va dire que, voilà, quand c'est pour Mister Rond, c'est des gens quand même qui assument leur corps, tu vois. Donc, ce n'est pas comme si, tu vois, ils étaient là pour le cacher. Souvent, les gens qui font des Mister Rond ou Mister Rond, c'est souvent des personnes, voilà, qui assument quand même. Ah oui, oui, complètement, oui. Donc, toi, justement, alors, par rapport à, vous étiez plusieurs, d'ailleurs, il y avait un ancien invité que j'avais reçu, qui s'appelle Pierrick, Pierrick Benazassi, qui est chanteur. Oui, je l'avais reçu en tant que chanteur, lui, par contre, pas en tant que, il a été en même temps que toi, je crois, non ? Vous avez fait le concours ensemble. Oui, les Français, oui, cette année, on a fait la semaine de départ en forme, avec les Miss et les Mister, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait les deux, en fait, il y avait, tu vois, hop, la pochette. Donc là, toi, tu étais au milieu et donc, il y avait, c'était quoi, c'était ceux qui étaient élus aussi en longtemps ? Il y a combien, quatre qui sont élus ? Vous étiez nombreux, d'ailleurs, pour un concours comme ça ? En fait, c'est la deuxième, voilà, là, il y a toutes les Miss. D'accord, mais en participant, du coup, au niveau mec, vous étiez beaucoup ? Non, parce qu'en fait, le concours Mister en France existe depuis deux ans, en fait. Donc, c'était que la deuxième année, quand j'étais élu, en fait, je suis deuxième Mister en France. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas encore, avec le trophée… Ah, c'est sympa, hein ? Ouais. Elle est jolie. Elle est jolie. Mais d'ailleurs, justement, parce que, est-ce que toi, ce n'est pas la limite ? Parce que là, quand on te voit comme ça, on ne se dit pas, tu vois, Mister rond, ce n'est pas si rond que ça, quoi. Après, les critères de participation, c'est 6 kilos de plus que sa taille, en fait. Combien ? Après, je peux y aller. 6 kilos de plus que sa taille. Si, ce n'est pas beaucoup, quand même, 6 kilos de plus que sa taille. Mais après, ça a toujours été comme ça, il a été créé comme ça et… D'accord. Parce que si tu prends du muscle, du coup, ce n'est pas très… Ouais, mais en fait, c'est pas pareil. Moi, je ne l'aurais pas fait si vraiment, voilà, je n'avais pas une histoire à raconter et mon passé, voilà, qui fait… Ouais, c'est ça, parce que… En fait, Guillaume, il est dans sa mission de faire passer un message, en fait. Voilà, changer la mentalité des gens et changer l'image que nous renvoie la société actuelle. Oui, c'est ça. Exactement. Pierrick, quand je l'avais reçu, c'était pareil, en fait. Il avait un peu les mêmes valeurs que toi. Il était même passé à la télé aussi, je crois que c'était sur France 2, un peu comme c'est mon choix, je crois. Et justement, c'était un peu exactement le même parcours que toi. Il défendait la même chose, à se sentir mieux dans ses baskets, quoi. C'est ce qui est important. Ouais, exactement. Mais c'est quoi alors la suite pour toi ? Alors, tu vas faire quoi ? Tu vas reconcourir encore pour l'année prochaine ? Ah non, non, c'est fini, non. Une fois que tu es élu, c'est terminé. Non, ben non. Ouais, en fait, on va préparer les élections régionales qu'on peut avoir pour l'année prochaine. Donc, on les fera l'année prochaine. Et après, tous les événements auxquels je pourrais participer aussi dans toute la France. D'accord. Mais tu as un Mister Univers aussi, ou pas ? Ou ça s'arrête à Mister France ? Non, non, il n'y a pas de Mister Univers. D'accord. Non, je ne sais pas. Ça aurait pu aussi. Mister Mond, Mister Romonde. Mister Europe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Mister Europe avant, exact, Nico. Il y a Mister Europe ? Ah oui, avant Monde, il y a Europe, c'est vrai. Oui. Exact, exact. Ben écoute, tu avais une question, Laetitia ? Non, rien de spécial. Vous avez tout dit. Ben ok. Donc, la suite, c'est quoi alors pour toi ? Tu vas faire quoi alors par rapport à ça ? Ben en fait, voilà, quand tu veux aller à la rencontre des gens un maximum en fait, en 2021. Donc, tu vas faire les écoles ou les trucs comme ça ? Tu veux partager sans... Ah non, mais c'est ça. Non, mais justement, c'est ça. C'est tout l'inverse de tout ce que j'étais avant en fait, maintenant. Tu vois, j'étais tellement enfermé avant, je n'allais pas à la rencontre des gens que maintenant, j'ai envie de faire tout l'inverse. Et après, il veut parler, il veut dire, regardez mon histoire, on peut y arriver. Il va défendre. Et puis, il faut arrêter que les gens se moquent comme ça. C'est sa mission. Une prochaine étape, c'est ça, quoi. Guillaume, il est sûr de vie. Tu as bien raison, en tout cas. Tu as bien raison. Mr. Michael. Yes. Michael, toi, par rapport à ce que tu fais, tu joues déjà des instruments de musique un peu ou tu trouves où tes inspirations pour tes chansons ? Je commence un petit peu. Je j'attends un petit peu la guitare, je commence un petit peu. Et sinon, pour mes compos, mes musiques, tout ça, on bosse à trois. Donc, il y a moi, mon pote et mon ami, Michael Campos, et mon ami, Cherry Brenner, qui est un grand auteur que tout le monde connaît, qui a écrit le grand titre de Cindy Sanders, Papillon de Lumière. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, si. Moi, je connais. Mais d'ailleurs, elle cartonne encore, Cindy Sanders. J'ai été étonnée. J'ai vu un reportage sur elle. Oui, mais elle cartonnait en Belgique et tout. Oui, mais ce n'est pas vraiment en France, c'est cartonné en Belgique ou au Canada. Non, mais elle cartonne ailleurs, oui. C'est cartonné à l'étranger, oui. Après, Michael, je sais, ton projet dans les mois à venir, c'est d'aller au Portugal. Ce n'est pas vraiment une surprise, j'ai envie de te dire. Déjà, pour le tournage du clip, déjà, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et puis après, normalement, on se rend court de discussion, pareil, pour enregistrer des duos avec des artistes portugais. Voilà. D'accord. Donc toi, tu restes toujours dans ton créneau de chansons sur l'amour, quoi. Ben, c'est un lover. C'est ça. Ah bon ? Ben, latin, lover, oui. Mais bon, ça aurait pu ne pas être le cas. Tu vois, il aurait pu faire des chansons autres. D'ailleurs, est-ce que ça t'intéresse de faire autre chose que parler d'amour ? Pour l'instant… Des trucs un peu plus mélancoliques, tristes. Ah non, pas une tête fermeure, hein ? Non, 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 non. Dans le prochain album, c'est vrai que dans le prochain album qui va arriver l'année prochaine, ça parle beaucoup d'amour. C'est vrai, beaucoup d'amour parce qu'on s'est fixé un objectif, on va dire, entre guillemets, parce qu'on va dire, j'ai une petite vue sur quelqu'un qui est sur Facebook, mais voilà, je sais… On va dire, c'est pour passer un petit message, voilà, pour lui faire passer un petit message. Donc, c'est vrai que le prochain album parlera beaucoup d'amour. D'accord. C'est ça, quand t'es chanteur, tu passes tes émotions dans la musique. Je n'aime pas que je chante, moi. Tu me recalmes. C'est genre… Donc, pareil pour toi. Donc là, tu viens de sortir un titre « Rêve-toi ». Et c'est quoi la suite pour toi ? La suite, il y a peut-être le clip qui va sortir, qu'on va tourner, après la Covid, si tout ça sera fini l'année prochaine. Il y a des enregistrements en studio pour le prochain album. Donc, j'ai déjà reçu les maquettes des 14… Enfin, il y aura 14 titres pour ce prochain titre, dont ce single-là, « Rêve-toi ». Et mon autre single qui est sorti en mois de juin, juillet, qui s'appelle « Il parle le monde ». C'est DJ Arthur que je crois que j'avais interprété en votre studio quand j'étais venu au mois de mars, je crois. Oui, exact. Voilà. Et donc, dans cet album-là, ça sera complètement l'inverse du premier. Dans le premier, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de… Un peu de… Plusieurs styles musicaux avec un petit peu le portugais. Et dans ce style, dans le prochain album, ça parlera plus d'amour avec… Avec des duos. Il y aura aussi des duos dans cet album-là. Et puis voilà, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Et toi, tu as des concerts de prévus un peu pour après le confinement ou pas du tout ? Pour l'instant, tout est mort. Alors, j'avais un anniversaire privé, enfin une soirée privée, un anniversaire prévu l'an janvier. Mais là, avec le Covid, ça a été annulé. Ouais. Sinon, après, j'avais au mois de mars, comme on a été confiné, donc ça a été annulé aussi. Au mois de mars, je devais aller chanter aussi en Corse. On m'avait proposé de chanter en Corse. Donc, ça a été refusé. Et puis, j'espère que l'année prochaine, j'aurai quelque chose de prévu. Oui, ça va redémarrer. Ouais, bah rien. Je pense aussi. Parce que c'est vraiment une triste période, là. Cette année, elle est triste. C'est sûr. Écoute, merci en tout cas à toi. On va passer à Nico maintenant, parce que ça tourne vite, le temps. Donc, toi, pareil, est-ce que tu joues un peu ? Ouais, bah oui, ça va. Est-ce que toi, justement, tu joues pareil un peu d'imprunt en musique ou tu trouves où ton inspiration pour tes chansons ? Donc, toi qui es plutôt sur du R&B, ça, on va dire. Alors, déjà, moi, je ne joue d'aucun instrument, je tiens à dire. Parce que je n'ai aucune patience, en fait. C'est vrai qu'il faut de la patience pour apprendre. Il faut beaucoup de patience. Et je suis quelqu'un d'assez, comment dire ? Enfin, je n'aime pas être au milieu de… Tu vois, je n'aime pas avoir un niveau médiocre ou moyen. Je veux toujours exceller dans ce que je fais, en fait. Tu es perfectionniste. Et vu que je sais qu'il y a des gens qui le sont depuis des années et qui excellent, en fait, dans ces instruments, je préfère, en fait, m'entourer de personnes comme ça et que, en fait, je sois, moi, perfectionniste et que j'excelle dans la musique. Et comme ça, en fait… Tu préfères déléguer ? Je préfère. Ce n'est pas déléguer. C'est mettre à profit plusieurs talents, en fait, tout simplement, tu vois. Donc… Si, c'est ça. C'est un peu délégué, en fait. C'est quelque chose que, finalement… Non, mais c'est vrai. C'est quelque chose, tu vois, finalement que… Non, mais c'est bien aussi de faire ça. C'est ça. Vaut mieux être excellent dans un domaine et déléguer, en fait, tu vois, les domaines dans lesquels tu es capable de faire et tu préfères laisser ça à quelqu'un de plus compétent, quoi. Bah, ouais. Et puis, c'est la magie aussi qui opère, tu vois, qu'on travaille en symbiose et qu'il m'apporte une autre vision, que moi, je lui apporte autre chose et tout. Et donc, du coup, je bosse avec pas mal de beatmakers, dont un attitré qui habite pas très loin de chez moi qui s'appelle Redbird. Et, en fait, on travaille vraiment ensemble depuis deux ans maintenant. Ouais, bientôt trois ans. C'est lui qui a fait mes compos, c'est lui qui a fait mon prochain single, mon premier single qui va sortir. D'accord. Très bientôt. Et donc là, la suite, c'est le clip, en fait. C'est de passer au clip, parce que moi, je suis complètement en indépendant pour être honnête. Et donc, du coup, en fait, c'est moi qui gère un petit peu ma stratégie, ma direction artistique. Je suis à la fois le producteur, le directeur artistique et le chanteur. Tu fais tout, quoi. Et donc, voilà, en fait, pour l'instant, c'est moi qui gère tout. J'ai plusieurs casquettes. Donc là, la prochaine phase, c'est le clip. Ouais. D'accord. Ouais, parce que là, pour l'instant, t'as pas encore fait vraiment de chansons attitrées. Bah, j'ai sorti deux freestyles, en fait. Ouais, qu'on va écouter à faire, ouais. Juste avant le confinement, qui sont, en fait, deux, voilà, qui ont, c'était des petites, on va dire, des petits clins d'œil pour montrer un petit peu l'univers dans lequel je vais, je tends, on va dire. Je suis pas, je suis à la fois de la show, l'R&B, c'est, j'ai baigné là-dedans. Donc, forcément, tu vois, je suis, c'est, il y en aura dans mon EP ou mon album encore. Je sais pas ce que je vais faire. Mais, en fait, vu que je suis dans une recherche, en fait, artistique, eh ben, moi, j'aime la musique dans sa globalité. Et du coup, je peux pas dire aujourd'hui, en tout cas, te confirmer que mon album, ça va être 100% du Ghost Tale ou de la Soul ou du R&B. D'accord. Si demain, j'ai envie de faire un son reggaeton et qu'il y a un son aussi, j'aime beaucoup les balades amoureuses, vraiment, j'aime trop les balades, Alain, Chiran, Sam Smith, Adèle et tout. C'est quelque chose qui me définit énormément. Donc, voilà, il n'est pas dit que demain, dans mon album, il y ait un son, un morceau R&B et juste après, une balade amoureuse, quoi, tu vois, ou une balade… Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que mon style, c'est de ne pas avoir de style, tu vois. Excellent. J'ai pas de style à proprement dit. Ouais, tu veux pas être dans une case, quoi. Tu veux être capable de tout chanter. Voilà. Mais j'aime la musique dans sa globalité, en fait. Je te dis pas que je vais chanter du métal demain. C'est pas ce que je te dis. Mais voilà, mon style, c'est de ne pas avoir de style. D'être un caméléon, un peu. Ouais, donc tu pourrais très bien demain faire une musique latine, par exemple. Exactement. Un peu comique, quoi. Et au niveau concert, alors, ça se passe quand ? Parce que t'en as fait aussi pas mal, des concerts aussi. Ouais, j'en ai fait pas mal. Voilà, c'est super la photo. J'ai joué au Diamant Comédie Club. Ouais. C'est au Diamant Comédie Club, ouais. C'est pas mal ça, d'ailleurs. Ouais, parce qu'il n'y a pas que des humoristes aussi. Il y a aussi des chanteurs qui se produisent là-bas. Ouais, on peut se produire aussi là-bas. Et du coup, en fait, généralement, je tourne au BizArt. C'est Kate Valny, c'est dans le 10e. C'est ça, je crois. Non, ça, c'était mon déconfinement live. Non, c'était celle-là. Ça, c'était un savoir. Eh ben, tu vois, c'était ma première photo. C'était ma première photo. C'était celle où je vous disais, j'avais les mains moi. C'était ta première scène. Ouais, c'était ma première scène. C'est celle-là, ouais. Il nous a sorti le poncho, là. Ouais, j'aime beaucoup les ponchos. J'aime trop les ponchos. Ça fait… Je ne sais pas, j'aime beaucoup. Surtout l'hiver et tout. Ça fait exprimer moi-même. Exactement. Mais ouais, non, du coup, pour les concerts, je tourne énormément au BizArt, une à deux fois par mois. Malheureusement, ça s'est arrêté, mais ça va reprendre très bientôt, je l'espère. Je fais aussi pas mal de soirées privées. Une soirée… Enfin, là, je vais chanter le 25 dans une résidence pour personnes handicapées. D'accord. Parce que c'est donné pour recevoir aussi, tu vois. C'est une valeur que j'ai énormément. Ouais, c'est une valeur que j'ai. Et du coup, je chante régulièrement dans des hôpitaux, pour des associations, etc. parce que j'aime… Pour moi, c'est le meilleur public, en fait, sans être… Ça, c'est sûr. Tu vois. J'aime aussi chanter dans des bars, etc. Mais tu vois, c'est pas la même… C'est pas le même ressenti, en fait. C'est pas la même émotion, tu vois. Parce que quand tu chantes dans un bar, dans un resto ou dans une soirée privée, t'es pas une attraction, mais t'es un petit peu… Tu vois, t'es là pour mettre de l'ambiance, pour créer un climat. Et les gens, ils sont entre eux, ils se retrouvent, ils prennent un verre. Ils sont déjà dans une certaine euphorie, tu vois. Mais quand tu chantes dans un truc comme une association ou dans un hôpital, etc., c'est pas la même émotion. Et du coup, tu captes… Tu sens que les gens, ils sont beaucoup plus réceptifs et qu'ils te donnent énormément, en fait. Et moi, le fait qu'on me donne et que je reçoive, j'ai encore plus envie de redonner. Donc, du coup, c'est un cercle vertueux, en fait. Et c'est super cool, en fait. Donc, fin d'année, un concert dans une résidence. C'est la résidence du Maine que j'embrasse trop fort. Et après, l'année prochaine, l'année prochaine, écoute, on touche du bois, mais on repartira sur les scènes, sur Paris. Et qui sait, peut-être d'autres trucs encore. On verra. Pourquoi pas. Là, c'est… Merci Antoine, en tout cas, pour ce petit partage. J'ai une question pour les trois, cette fois. Donc, si vous aimeriez faire une chanson avec, en fait, avec une star, en fait, ce serait avec qui ? Alors, toi, du coup, Guillaume, ce sera un projet, plutôt, si tu devais faire un projet cinématographique ou autre, je ne sais pas. Donc, ce serait avec qui vous auriez envie de le faire ? Eh bien, tu vois, en ce moment, je le ferais bien avec Isolt, la chanteuse. Oh là 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 ! Bravo ! Vous allez le dire ! Vous allez le dire ! Elle est magnifique ! C'est vrai que, ouais, ces dernières chansons, elles sont terribles. Carrément. Tous les messages qu'elle fait passer à travers sa musique, rien que pour ça… C'est ma star du moment aussi. Elle aussi, justement, qui se base un peu sur les préjugés du fait qu'elle est costaud aussi. Donc, ça en touche plus d'un également. Donc, toi, ce sera avec qui, alors du coup, Nico ? Eh bien, du coup, Isolt en numéro 1, mais en numéro 2, ça serait plutôt Angèle. J'aimerais beaucoup chanter avec Angèle. Ah oui, elle est bien, Angèle. J'avoue, j'aime beaucoup aussi. Et toi, Mika, ça serait avec qui ? Si tu avais le choix de choisir quelqu'un ? Tony Carrera. Voilà. Et en deux, pourquoi ? Et en deux, David. Michael Boublé. Pourquoi ? Ah oui ! Je l'ai vu en concert. Ouais. Moi, je l'ai vu en vrai. J'y vais même parler, d'ailleurs. Il est très, très sympa, d'ailleurs. Mais il n'a rien à voir avec l'image quand je l'ai vu à la télé ou quoi. C'est vrai que quand tu le vois en photo ou à la télé, il fait vraiment un peu pas latin over, mais tu as l'impression que c'est un peu latin, tu vois et tout. Mais quand tu le vois en vrai, ça n'a vraiment rien à voir. Il fait vraiment British. Vraiment British, British. c'est cool. Ouais, ça, c'est, voilà. En tout cas, elle est ultra sympa. Écoutez, on va passer à la suite. Donc, ce sera la story music. Cette fois, on va passer avec Nico. Attends, je retrouve ma petite... C'est parti, story music. Donc, avec Nico, cette fois, ce sera, on parlait tout à l'heure de freestyle. Donc, premier freestyle pour toi. Donc, c'est Love de Toi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Bah, Love de Toi, c'est un petit... C'est une petite compo que j'ai réalisée cet été. Et pareil, en fait, j'aurais bien voulu qu'elle sorte du coup en septembre. Elle est sortie plutôt en... Ouais, il y a un mois, en octobre, un petit peu avant le confinement. Et c'est, voilà, c'est très solaire, c'est très chaleur, c'est très... Ça donne envie de bien-té, de danser. C'est très... C'est très ambiance. Ça donne envie de bien-té. Il y a beaucoup d'ambiance et tout. Et voilà, c'est de la chaleur, c'est de la joie, c'est du partage et c'est... Voilà, c'est une déclaration d'amour, en fait. Il y a déjà ce qui te dit bravo à toi, Nico. Yes, merci. C'est une déclaration d'amour, en fait, d'un homme à une fille. Je suis Love de Toi, tu es Love de moi, on est Love tous ensemble et voilà quoi, en fait. C'est beau, ça parle beaucoup d'amour. Ouais, bah c'est... C'est un peu le nerf de la guerre, on nous dit qu'on va pas se mentir. C'est vrai. Bah écoute, on s'écoute ça, donc c'est Love de Toi. Allez, c'est parti. bien. C'est Nico, perdu dans un beau noir, je n'avais plus d'espoir, mais t'as ravivé le flamme, je n'ai Dieu que pour toi, je suis Love de Toi. Je suis Love de Toi, tu es Love de moi, je suis Love de nous, je me fous tout avec toi, parce que l'été dans tes bras, mon soleil brille pour toi, je suis Love de Toi, Love de Toi. Day and night, I want no girl like that, a girl like that, a girl like that, ay, day and night, I want no girl like that, a girl like that, a girl like that, je suis Love de Toi, tu es Love de moi, je suis Love de nous, et tout avec toi, c'est l'été dans tes bras, soleil brille pour toi, je suis Love de Toi, je suis Love de Toi, je suis Love de Toi, tu es Love de moi, je suis Love de nous, et tout avec toi, c'est l'été dans tes bras, soleil brille pour toi, je suis Love de Toi, je suis Love de Toi, je suis Love de Toi, Love de Toi, yeah, je suis Love de vous, bravo, merci, donc tu as fait ça, c'est bien d'ailleurs, tu as fait ça quoi, avec un fond vert, c'est ça, c'est bien, ouais, c'est ça, c'était, tu sais à la Color, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, enfin sur YouTube, c'est les Color Studios, Studio Color, ou Color Studio, je ne sais plus, ouais, qui justement invite en fait un certain nombre de talents, dont Iseult d'ailleurs, qui a fait un Color spécial Opéra il n'y a pas longtemps, et en fait, je me suis inspiré de ça, je me suis inspiré de ça pour faire mes freestyles, que j'ai appelé Nick Stag d'ailleurs, pour changer, mais quand je dis freestyle, c'est dans le sens où en fait, il y a juste un couplet, un refrain, et en fait, c'était pour, voilà, c'est pour donner un petit peu d'amour, un petit peu de gaieté, et de montrer un petit peu dans, de voir à tâton en fait, de tâtonner pour voir dans quel domaine je vais plutôt me cibler en fait. Yes, en tout cas, bravo, c'était très joli en tout cas. Merci. Écoutez, messieurs, ça va être l'ère de la chronique astrologie, donc je vous avais demandé, des petites infos sur vous, c'est ça, on va tous savoir sur vous, donc là, c'est très souvent attendu, vous allez voir qu'il est très fort, notre Laurent Guézy, donc je vais mettre d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, la petite banderole en dessous, s'ils veulent le retrouver, donc Laurent en fait, donc il va vous faire vos thèmes astraux, donc les thèmes astraux, je ne sais pas si vous savez, mais c'est en gros une photographie du ciel, au moment où vous êtes né, à un lieu précis, donc c'est à dire que c'est unique à chaque personne, c'est pour ça que vous demandez l'heure et la date de naissance, donc on commence par toi Nico, allez c'est parti. Salut à tous, salut story show, comme j'ai expliqué à Francky, en ce moment je suis un peu en mode survie, donc une fois de plus je ne peux pas être là, donc je vous ai fait les petites vidéos, sur le thème de nos invités, et donc on va commencer par toi Nico. Alors Nico, Nico, toi tu es natif du Sagittaire, tu as la lune en lion, et tu es ascendant Capricorne, alors tu es dominante planétaire, il y en a plein, mais on va retenir Saturne, Neptune, Vénus, on pourrait rajouter aussi Uranus, Pluton, enfin bref, il y a la moitié du système solaire qui est dominant chez toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ben ça veut dire que, ça veut dire que, ben en fait j'avoue que, t'as le genre de thème, où avant de commencer à l'interpréter, un astrologue se met en PLS, tout nu au milieu du salon, en s'anglantant, mais pourquoi ? Non, non, ça veut pas dire que t'as une personnalité de psychopathe, mais juste que ton thème est super difficile à interpréter en fait. Mais je suis un astrologue digne et assumé, et plutôt que de me mettre tout nu en PLS, je vais plutôt tenter une interprétation. Donc voilà ce que ça veut dire. Alors oui, 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 tu es plein de paradoxes, enfin, pour les autres, parce que pour toi tu assumes ta personnalité sans aucun problème. Alors oui, tu es indépendant, mais parfois même solitaire, et pourtant tu es sociable, et tu aimes rencontrer du monde. Ben oui, c'est pas parce qu'on a envie d'être autonome que t'as pas envie de participer au monde et au fait. Oui, tu es rationnel, et tu as un esprit scientifique, mais pourtant tu es quelqu'un de très intuitif, et ouvert à tout ce qui est philosophie, littéraire, et même métaphysique, et même ésotérique. Ben oui, forcément la raison c'est être ouvert à tout. Oui, 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 tu veux être libre, et pourtant tu es passionné en amour, et même, tu peux même être jaloux, et d'ailleurs tu es très intello, et pourtant tu es torride, et pourtant tu es fidèle. Ben oui, il n'y a que les gens fermés d'esprit qui voient une contradiction. Alors oui, en résumé, tu peux être plein de choses, et son contraire, tout en restant très cohérent avec toi-même. Et ben c'est ça qui est formidable, c'est que du coup, impossible n'est pas Neko. Voilà pour toi Neko, j'espère que ça te conviendra, et je ne suis pas encore en PLS. Yes, la classe. Alors, est-ce que ça te correspond bien ? Franchement, ça me correspond bien, franchement il m'a bien ciblé, je suis quelqu'un d'hyper rationnel, et en même temps, je suis quelqu'un qui peut être très solitaire, et je suis hyper tostable aussi, donc il m'a très bien ciblé là-dessus. Et ouais, je n'aime pas faire comme les autres, moi je suis quelqu'un qui, j'aime beaucoup être, bah être moi en fait, tu vois, j'aime pas faire la même chose que les autres, donc si tu me dis de faire, d'aller à droite, je vais tout faire pour aller à gauche en fait, ou même d'aller en diagonale, ça c'est typiquement moi, donc je me retrouve énormément dans ce que tu as dit. Bon bah nickel, allez c'est parti, à ton tour Mika. Allez Nigo. Donc maintenant passer au thème de Mikaël, alors Mikaël, toi tu es natif du Sagittaire, tu es ascendant vierge, peut-être que tu en as entendu parler, et ce que je pense que tu n'avais pas entendu parler, c'est que tu as la lune dans le signe du cancer. Tes planètes dominantes, c'est Jupiter et Cérès, alors Cérès c'est un petit astéroïde, qui se balade entre Mars et Jupiter, qui a beaucoup d'importance en astrologie. Bah évidemment, qu'est-ce que ça veut donc dire tout ça ? Bah je vais t'expliquer. En fait t'es le gars sérieux, mais qui n'en a pas l'air. En fait t'as un côté enfantin, rigolard, insouciant, et même parfois touchant de maladresse. Sagittaire et cancer, en général vaut mieux pas trop leur confier des trucs fragiles. Tu es du genre à faire les choses comme tu le sens, selon le moment, en te fiant à ton instinct, à tes tripes, et tu te dis qu'il faut essayer, et que ça va passer. Mais c'est pas parce que l'on prend les choses, selon l'émotion du moment, qu'on n'assume pas ses responsabilités. Et toi tu as vraiment un sens du devoir, et surtout quand il faut s'occuper des autres. Parce que derrière le côté fun et fêtard, t'es surtout quelqu'un de dévoué, impliqué, car tu aimes que tout le monde soit heureux autour de toi. Alors oui, tu es jovial, oui, tu as le pouvoir de transmettre cette joie. Et même si des fois, tu peux exagérer, faire un petit peu trop, et avoir un petit côté dramatique. Bon bah disons-le, c'est un peu pour théâtraliser ta vie, pour lui donner un côté épique, parce qu'au final, il n'y a pas de fin super heureuse, s'il n'y a pas de vraie épreuve de héros. Et au final, toi tu adores cette dimension mythologique de la vie, pas moyen de faire dans la mécanique routine. Alors bah, vas-y, fais nous vivre comme au cinéma. Voilà, j'espère que ça te parle. A très bientôt. Alors Verdux ? Alors tu t'es reconnu ? C'est vraiment ça, c'est vrai tout à fait ça. Je donne tout le temps, sans cesse. J'aime avoir les gens heureux, et c'est vrai ce qu'il dit. C'est vraiment vrai. Franchement, chapeau. Yes, bon bah écoute, en général, c'est l'art qui se trompe, vu que, bon après, qu'on n'y croit pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois, l'astrologie, à chaque fois qu'il nous fait des thèmes astral, ça tombe pile poil, les gens se reconnaissent bien. Et c'est jamais les mêmes. allez, à toi Guillaume, c'est pas chier. Et enfin, c'est le thème de Guillaume. Alors Guillaume, toi tu es un gémeau, un gémeau, mais ascendant vierge, et surtout, tu es très marqué par le cancer, ton signe lunaire, qui a quatre planètes. Tes planètes dominantes, c'est le Soleil, Mercure, et Saturne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que voilà, venir le brillant touche-à-tout, à l'imagination débordante. Commençons tout de suite par dire une chose d'essentiel. Ça c'est très important, c'est que tu dois rester un enfant toute ta vie. Même si on t'a dit qu'il fallait grandir, qu'il fallait devenir un adulte, et tout ça, tout ça, il faut que tu restes. Et ça, jusqu'à tes 90, 100, 120, 300 ans, un môme de 5 ans au fond de ton cœur. Ça, c'est dit. Alors, c'est rigolo parce que tu as un côté timide, un touchant, alors qu'en fait, tu es complètement sans filtre, et que quand tu veux poser une question, tu la poses sans tabou. C'est vraiment comme les enfants, un petit peu ce côté timide et quand il faut sortir le truc, clac. Parce qu'en fait, tu as besoin de savoir. Il faut que tu aies les infos. Tu n'aimes pas rester dans l'ignorance. Et même si tu as suffisamment d'imagination pour compléter ce que tu ne sais pas, il faut que tu saches. Il faut que tu aimes jouer, et tu aimes les histoires, et tu aimes rêver, comme un gosse. Tu as beaucoup de tendresse en toi, évidemment. Tu voudrais pouvoir faire des câlins spontanément, sans complexe, et j'espère franchement que la vie ne t'a pas interdit d'exprimer ce besoin. Si c'est le cas, il faut que tu dépasses ces conditionnements et que tu prennes dans les bras les gens que tu aimes spontanément. Alors évidemment, tu as une grande créativité, pleine de fantaisie même. Alors ne sois pas timide pour nous la montrer. Une personnalité comme la tienne, ça ne doit pas avoir peur de déranger le bon ordre des choses. En fait, t'es fait pour mettre des paillettes dans notre vie. Donc vas-y. Voilà, j'espère que tu t'es reconnu aussi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne émission. Et à très bientôt. Bravo Laurent ! Il est cool Laurent ! Il est super cool ! C'est ça ! Merci Laurent ! Donc tu t'es reconnu, donc comme il dit, il ne faut pas hésiter à nous la montrer. Je m'appelle ça qui fait des câlins. Non mais carrément, En fait, je suis un touche-à-tout maintenant et c'est vrai qu'en fait, je n'arrive pas à me poser. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, même au boulot, en fait, un truc que je sais, que tu vois, j'aimerais tout savoir pour renseigner mes clients à la minute près, en fait. Et ça, c'est un gros défaut aussi. Ouais. Je suis comme toi aussi, je suis un jumeau ascendant cancer, donc forcément, donc c'est la même. Je suis très curieux, je veux toujours tout savoir, c'est les vilains défauts des jumeaux, ça qu'on veut tout savoir, on est trop curieux. Je ne sais pas si vous en connaissez dans notre entourage, les amis des jumeaux, mais c'est une horreur, c'est un cauchemar. Il faut tout le temps des questions. On fatigue les gens même. Des fois, on se fatigue soi-même, tu sais, on veut tellement d'avoir d'informations, on veut tellement tout connaître que des fois, on se fatigue soi-même. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Écoutez, on va passer tout de suite à Story Music. On va enchaîner directement puisque le temps tombe très vite avec Mister Mickaël. Donc Mickaël, dernière chanson pour toi. c'était Fais danser la vida. Donc ça, c'était pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est vrai que j'avais oublié en m'envoyant un message. En fait, je me disais, ils sont où les connectés, mais en fait, j'avais oublié, il y avait un match du PSG, donc on ne peut pas réaliser. Ah oui, c'est PSG, c'est bon. C'est comme quand je bosse au cinéma, tu vois, je bosse dans un cinéma, et c'est vrai que c'est pareil. À chaque fois, dès qu'il y a un match, il n'y a plus personne. Tout le monde se barre, quoi. Ouais, voilà, croire que le PSG, c'est où l'équipe de France, c'est une horreur. En tout cas, bravo à toi. Merci. On va passer à la story privacy, les amis, donc je vous en avais parlé, donc c'est par rapport aux questions que vous allez poser à nos prochains invités. Donc, on va déjà répondre à ceux de la semaine dernière. Donc, il y avait la chanteuse Noem, attends, je vous bascule là, hop là, donc qui vous dit, as-tu un talent caché ? Allez, Nico. Wow ! Est-ce que j'ai un talent caché ? Je ne crois pas. On t'a déjà tout donné. Ouais, je ne sais pas quel talent j'ai, que je ne dirais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Non, je n'en ai pas. On va te faire réfléchir un peu. Alors, et toi, Guillaume ? On m'a déjà posé la question et j'avais répondu. Pas de talent caché non plus ? En fait, c'est un talent caché. Je ne sais pas si c'est un talent caché, mais en fait, j'adore tellement la musique que je recherche tout le temps à découvrir des nouveaux talents. En fait, je me mets tout le temps sur les talents de demain. D'accord. Après, ce n'est pas... Mais tu es intéressant, Guillaume. Dis-moi. Tu es intéressant pour les maisons de disques. Pourquoi pas ? Ça, c'est sûr. Et toi, du coup, Mika, tu en as un ? T'as un talent caché, non ? À part que de temps en temps, je cuisine, mais sinon, ça me tient rien. Non plus. C'est Rébignac. J'avoue que je fais de la pâtisserie, moi. Je suis doué en pâtisserie, ouais. On a les deux, ce soir. Personne masculin, c'est Merco, quoi. Je ressemble à Merco, c'est ça que tu es en train de me dire ? Non, c'est abusé, là. Merco, ton vieux. En plus, ça va prendre sa retraite, reprend le flambeau, Nico. En tout cas, Mika, t'as une fan. Elle dit, j'adore ta chanson. C'est vrai, merci. Alors, seconde question, du coup, c'est Christophe Truqui. Donc, le comédien qui vous dit, si tu pouvais changer une chose chez toi, ça serait quoi ? Très drôle, désolé. Complexe, or not complexe. Ça réfléchit beaucoup. Parce qu'ils sont parfaits. Il n'y a rien à changer. Moi, je dirais ma barbe. Que j'ai des trous, un peu. Et j'aimerais bien que ça soit tout fourni. C'est un peu complexe. Souvent, des gens à un berbe ou des gens où ça ne bouge pas partout. Oui, exactement. Tu voudrais une belle barbe. Je t'en prie. Oui, si on peut faire une petite greffe. Tu m'envoies quelques bubes. Tu sais que ça se fait maintenant. On fait des greffes de cheveux, mais on fait des greffes de barbe aussi. Oui, c'est vrai. J'adore. C'est vrai, je te le dis. Vu que c'est un peu mon domaine, donc je te le dis. Mika ? Mettre de l'huile de riz sain. Oui, l'huile de riz sain. C'est pas mal. Mais c'est bon. Quand tu n'en as pas, ça ne pousse pas. Tu ne peux pas pousser rien sur rien. Donc, Mika ? Toujours tenter. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on voudrait changer sur moi ? On va dire la période des fêtes. On va dire la petite brioche pour les fêtes, avoir des pecs, les abdos. C'est pas la même chose d'avoir des pecs et des abdos. Soit tu as des pecs, soit t'en oeuvre. Enlever la brioche. Allez, on va dire ça. Allez, enlever la brioche. C'est toi, Guigui. Et moi, je pense moins prendre les choses à cœur. C'est un des trucs qui ne me plaisent pas que je vois. En fait, j'ai envie de réagir. D'accord. Donc là, ce serait plus au niveau du comportement, alors ? Oui. Right. Allez, prochaine question. Judith Mergui. L'humoriste qui dit, alors c'est un peu dur la question, j'ai dû abréger bien, mais c'est quel est un de tes secrets que tu ne pouvais pas avouer plus jeune mais que tu peux maintenant assumer et avouer ? Ça va ? Vous avez compris ? Ou je vous la refais ? Bah, j'ai envie de dire la musique, moi, du coup, mais c'est vrai que je... Personne ne dort avec un doudou ? C'est un secret quand vous étiez jeune. Vous n'aviez pas de secret ? Ah, quand on était jeune. D'accord. Oui, un secret. Enfin, jeune, oui. Un secret que tu ne pouvais pas révéler avant que maintenant tu veux parce que tu t'en fous, quoi. Mais encore. Mais encore. Moi, je dormais avec un doudou, mais bon, je n'ai pas honte de le dire, quoi. Tu dors avec un doudou, Nico ? Bah, non, mais je dormais étant petit avec un doudou, mais je n'ai pas honte de le dire. Ouais, après, c'est un secret parmi tant d'autres, quoi. Ouais. Alors ? Je ne sais pas, j'avais peur du noir aussi, mais bon, j'avais une petite lumière. Mais qui dort encore avec une veilleuse ? Qui dort encore avec sa mère parce qu'il a peur. Qui dort encore avec sa mère ? C'est vrai qu'il y a des adultes qui continuent toujours à susser leurs pouces, d'ailleurs. Ça m'a toujours fait rire, ce truc. Complexe tête de l'enfance, je ne sais pas. Mais c'est vrai, je le connais. Ouais, ouais. Michael et Guillaume ? Dites-le tout. Ça serait que j'avais fumé en cachette. Que je n'ai pas dit. Je n'ai pas osé dire étant jeune, plus jeune. Maintenant, je m'en fume. Fumé de la cigarette ? Bah oui, quand même. Je ne sais pas, écoute. Parce que maintenant, c'est plus que la cigarette. Maintenant, même avant. Excuse-moi, même quand j'étais jeune, ça fumait déjà des joints et pourtant, c'était il y a longtemps. Non, c'était des cigarettes. D'accord. Guillaume ? Un secret jeune ? J'en ai un actuel, si tu veux. Je joue en potomone. D'accord, pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'est un secret, mais écoute, oui, attends. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à votre question ? C'est quoi, c'est votre question ? Alors, moi, je sais. Ok, tu sais, vas-y. Le lait avant ou après les céréales ? Ah, c'est pas mal, ça va. La fameuse question, quoi. La fameuse question. C'est vrai, celle-là, elle a tourné cette question-là. Oui. C'est pas bon. Bien joué, bien joué. Alors, Mika ? Alors, on va rester dans le thème de Noël vu que c'est bientôt les fêtes. On va dire le pire cadeau de Noël qu'ils ont reçu. Ah bah oui. Ça marche. À vous, jeune homme. Chocolatine ou pas un chocolat ? Non, je rigole. Non, c'est pas ça. C'est possible, vous l'avez dit. qu'est-ce que vous seriez prêt à tout par amour ? D'accord. Pas mal, pas mal. Effectivement. C'est des bonnes questions. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis plus pas un chocolat. Quand je suis arrivé sur Paris, et quand je suis arrivé sur Paris, quand on m'a dit mais c'est une chocolatine, j'ai rigolé, j'ai dit c'est quoi une chocolatine ? Ils m'ont dit mais c'est un pain au chocolat. Je dis ah, mais il faut le dire plus tôt. C'est ça, c'est pas un chocolat. Qui utilise chocolatine ? C'est comme quand j'allais chez mon voisin vu que je venais du Nord et je suis arrivé et je suis arrivé et je fais t'aurais pas un ramasse-poussière ? Et le gars, il m'a regardé avec des yeux ronds, il fait un ramasse-poussière ? Mais c'est quoi ? Il fait une pelle et une balayette ? Je fais ouais, ouais, exactement. Ça ramasse aussi la poussière. Un ramasse-poussière, voilà. Je sais pas, après moi, j'ai toujours appelé ça un pain au chocolat, un très chocolatine. Je sais pas, c'est peut-être les anciens qui appelaient ça comme ça. C'est plutôt le sud, c'est vers Bordeaux. Bah, j'étais à Nîmes, excuse-moi, mais à Nîmes, on disait un chocolat aussi, il n'y avait pas de chocolatine. C'est plutôt les petits bourgeois peut-être qui appelaient ça une chocolatine, je ne sais pas. Oh, j'ai pris une chocolatine sur l'intérieur avec mon lit. C'est ça. Tellement qu'ils ne savent même pas le prix d'une chocolatine, c'est. Mais bon. Eh ben, écoutez, on va passer à la suite les amis, donc Story Music toujours. Donc cette fois avec Nico. Donc Nico, pareil, pour ton dernier titre aussi. Donc là, c'est deuxième freestyle. Donc ça s'appelle We Can Believe. Alors, pourquoi ce titre ? Donc cette fois, c'est en anglais. Cette fois, c'est en anglais, ouais, parce que j'aime aussi beaucoup chanter en anglais. Encore quelque chose aussi, une corde à mon arc que je vais développer à fond. Et ça s'appelle We Can Believe. Alors, je ne sais pas si le mieux, c'est que ce ne serait pas qu'on l'écoute avant, mais en gros. Ah ben, vas-y, on l'écoute avant alors, si tu veux. Ouais, allez. Allez, c'est parti. We Can Believe. Nico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada We Can Believe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui vous parle qui vous parle et qui vous dit en fait, mais tu peux tout faire en fait. Si tu y crois et si tu, si tu échoues, eh ben, tu, tu dois continuer. Si tu réussis, eh ben, tu, dans le refrain, what if I'm wrong, I'll work harder to be strong. Si, si jamais j'ai tort ou si jamais j'échoue, eh ben, je travaillerai encore plus dur pour y arriver. Et si jamais je réussis, eh ben, je continuerai et j'abandonnerai pas en fait. Et même si je suis complètement, en tout cas, en train de rêver, eh ben, les rêves, c'est fait pour y croire en fait. C'est fait pour donner un sens en fait à sa vie et à sa direction en fait. Et du coup, we can believe en fait. C'est vraiment un message d'espoir que j'ai voulu transmettre dans ce morceau-là pour changer des thèmes comme l'offre de toi d'un gars et meuf qui se kiffe, machin, etc. Très, très bien. Merci pour l'explication. Alors, pour l'info, je n'ai pas imaginé que j'avais une petite voix qui me disait car moi, je l'ai tous les jours. Je suis mal très pico. Vous avez toujours la route, vous me suivez. Ah oui. Là, c'est sûr. Alors les amis, on va passer à la dernière chronique parce que le temps tombe vite. On est déjà à deux heures. Ça s'appelle La Story Privacy. Donc, c'est sur des questions un peu plus personnelles. Il va falloir répondre au tac au tac sur chaque question. Il va falloir répondre et ne pas réfléchir. Donc, qui veut jouer en premier alors ? On va faire un petit classement là rapidement. Un, trois. Qui veut jouer en premier ? Allez, moi, vas-y. Allez, Nico, premier. Après, bon, on fait dans l'ordre, Mickaël et Guillaume. OK. Alors, Nico. Tu vas dire oui ou non, c'est ça ? Donc, il va falloir que tu réponds déjà. Tu me dis un, deux ou trois ? Déjà, comme ça, selon le questionnaire, ce sera du hasard à toi de choisir. Deux. Deux. OK. Alors, tu es prêt ? On y va ? Ouais. Ah, c'est parti. Donc, j'ai déjà essayé d'échapper à un contrôle de police. Non. J'ai déjà eu envie de faire l'amour avec un ou une collègue de travail. Oui. La personne à ma gauche est assez sexy. Donc, à gauche, c'est moi. Comment du coup ? À ta gauche ? À ma... Ah oui. À la gauche, si on prend la gauche, c'est moi du coup. OK. Attention, je suis déjà. Voilà, c'est bien. Je me suis déjà masturbé en webcam devant quelqu'un. Oh là là, non. Parce qu'il y a des questions privates aussi. Ah non. J'ai servi un aliment périmé à mes convives. Non. Je suis très tenté de faire l'amour maintenant. Ouais. J'ai déjà fait pipi dans l'eau à la piscine. Non. J'ai essayé les sous-vêtements de mon partenaire. Non. OK. OK, OK, OK. Bravo, en tout cas. Yes, c'est cool. Yes. Allez, Mickaël, à ton tour. Donc, du coup, il reste... 1 ou le 3 ? Allez, le 3. Le 3 ? OK. Alors, c'est parti. J'ai déjà conduit un étang ivre. Non. Si, pardon. J'ai déjà mordu des fesses. Non. J'ai volé quelqu'un de ma famille. Non. J'ai déjà utilisé un anneau vivant. Non. J'ai écrasé un animal en toute conscience. Oui, mais c'est un petit lapin. Non, mais c'était en toute conscience. Ça veut dire que t'as fait pas l'écraser, espèce de salaud. J'ai déjà regardé des gens faire l'amour. Oui. J'ai déjà vomi sur quelqu'un. Non. J'ai déjà fait des rêves que je n'oserais raconter à personne. Oui. Bien, 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 bien. toi, t'as déjà regardé des gens faire l'amour. D'accord. Oui. Intéressant. Donc, du coup, pour toi, Guillaume, bon, t'as plus chaud, il te reste là numéro un. Donc, c'est parti, on y va ? Yes. J'ai envie de tester de nouvelles choses sexuellement avec mon ou ma partenaire. Oui. Tu réponds pour lui. Donc, Guillaume. Ah oui, oui. D'accord. J'ai déjà embrouillé un voisin parce qu'il faisait trop de bruit. Non, c'est pas moi, là. C'est ma voisine qui m'embrouille. C'est le contraire. Ah, ben ouais, forcément. J'ai déjà fait des photos érotiques de moi pour mon ou ma partenaire. Non. Je suis déjà parti d'un restaurant sans payer. J'ai déjà participé à une soirée échangiste. Non. regarde, il y a eu un doute, là. Il y a eu un doute. Je pourrais me passer de sexe pendant plusieurs mois sans problème. Non, pas du tout. J'aime grignoter quand je regarde un film. Oui. J'ai déjà appelé mon ou ma partenaire par le prénom d'un ou d'une ex. Non. Non, c'est bien. Bravo. J'espère que ça vous a plu ce petit quiz. C'est un petit quiz. Un petit quiz comme elle dit si bien, exactement. Écoutez, avant de se quitter, on va rappeler vos réseaux. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, les amis ? Alors, on commence par toi, Nico. Yes. On peut me retrouver sur les réseaux classiques. Instagram, Facebook, Nico.artiste. Donc, Nico, N-E-E-K-O. Et sur ma chaîne YouTube aussi, Nico. Voilà. Je sais qu'en plus, ça me fait rire parce que je ne sais pas si tu joues à League of Legends, mais Nico, N-E-E-K-O, en fait, c'est un personnage de League of Legends. League of Legends, c'est le jeu le plus joué au monde. Donc, quand tu tapes Nico sur YouTube, tu ne vas trouver que des Nico de League of Legends. Donc, pour trouver, bon courage les amis. Donc, il vaut mieux taper le jeu. Exactement. Donc, bien joué parce que sinon, c'est vrai que ce n'est pas forcément un nom qui n'est pas utilisé. On pourrait dire Nico, N-E-E-K-O. À la base, je voulais faire un peu comme Neyo, tu vois, Neyo, c'est N-E-E-K-O. Donc, du coup, je voulais faire N-E-E-K-O. Ça t'a déjà pris. Ça t'a déjà pris et j'ai gardé Nico et voilà, je suis en concurrence avec le personnage de League of Legends. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que on a toujours l'impression d'avoir trouvé un nom original et puis finalement, c'est très compliqué. Ah non, mais c'est terrible. J'ai eu le même problème avec le Secret Show. Avant, l'émission s'appelait Secret Show. C'était pareil, c'était une vraie galère. C'est utilisé je ne sais combien de fois et même la Story Show, bon, c'est moins utilisé mais c'est quand même utilisé aux Etats-Unis, tu vois. Alors Guillaume, c'est parti, on y va à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Moi, sur la page Instagram Guillaume Desfeux et sur ma page Facebook Mister Ron France 2020. Voilà, Guillaume Desfeux aussi. Yes, ça marche. Et puis j'espère la prochaine. Ouais, bah aussi, ouais. Exact. Voilà. Alors moi, pareil, sur Facebook, Mickael Ferreira tout simplement ou Instagram Mickael Ferreira officiel officiel en portugais et pareil, sur YouTube, vous tapez Mickael Ferreira alors faites attention parce que Mickael Ferreira, il y en a deux sur YouTube. Ouais, ça, j'avais dit. Ouais, ça crée question d'ailleurs parce qu'il est plus connu lui d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas le C lui, dans le K. Il y a le M-I-K et moi, c'est M-I-C-K. C'est ça. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'on tape ton nom, on tombe sur lui forcément. Ça, c'est un peu dur parce que quand t'as quelqu'un qui porte le même nom que toi mais qui est plus connu que toi, c'est compliqué de... C'est compliqué, ouais. Une fois quelqu'un m'a dit il est bien ce titre-là, je l'ai déjà entendu. Je dis, ah non, c'est pas moi, c'est l'autre artiste. Bon, après, il y en a qui sortent sur la vague, tu sais, autant qu'ils profitent des fois du fait que quelqu'un porte le même nom que toi et que t'es plus connu. C'est comme le sosie de Gims, là. Regarde, il est super connu maintenant alors que finalement, c'est qu'un sosie, quoi, tu vois. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux également aussi. Donc, on est sur Facebook, donc page Story Show pour nous trouver. Il y a sur Instagram, Twitch et YouTube maintenant également aussi. Donc, vous pouvez nous retrouver sur tous ces réseaux sociaux et également sur Soundclass, Spotify et Deezer à celui de Dynamique Radio si vous voulez nous écouter les émissions qu'on fait à la radio. Donc, voilà. En tout cas, un mille merci à vous d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Désolé que ce soit le match du PSG. Ah, c'est bien, Nico. Bon, je vais essayer de ne pas attendre d'effacer votre émission. Mais en tout cas, merci mille fois et on se dit à très bientôt et de toute façon, on va se faire évidemment sur les réseaux sociaux. Merci à vous, en tout cas. Merci. Ciao. A très bientôt. Ciao. 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 Ciao.